Beatmaker Youtuber JOAICA Y'a des conseils qui pour moi sont à chier sur YouTube parce que Pardon aux collègues ou quoi mais Moi je veux envoyer des drops DJing moins Parce que moi je suis pas trop un gars de l'animation micro Drop sur drop, banger sur banger Puis à la limite c'est un petit Allez on y va ! Une expression comme ça au voisin Tabarna, trop connu T'habiller comme la chaîne à genre, t'es mal habillé Aïe, je l'ai pris perso Est-ce que tu vois une différence entre Jordan et JOAICA ? Est-ce que JOAICA ça pêche au plus de nana ? Mon beau frère c'est déchiré le break T'ai pété le frein 4 fois ? Parce que j'attendais pas qu'il se répare au complet t'sais Ah ouais t'avais pas le temps pour ça Moi j'ai été chanceux là dessus Et j'ai tordu mes couilles T'as 6h pour la sauver sinon La sauver ? Mais c'est un film hein On dit allez on opère, on ouvre le sac à baloche Mais ils te garantissent pas que tu vas les avoir les deux le lendemain C'était le garard de ces sputs C'est la première chose que j'ai fait quand je me suis réveillé Une, deux, ouf Ha 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 Mec, t'as un rythme pas ben filé. Tire-toi une porte au frère. Cui, 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 c'est un brin. Si ton boss te met en cible, le train de brin. Ton enfant est du brin. Le train de brin. J.M.D., Frank, pis le beau-frère, prenne un brin. Wow! Hey, welcome back sur le podcast around, around the world! Aujourd'hui, mon beau-frère pis moi, on a l'honneur de vous présenter notre premier podcast, ici, en sol français. On est super satisfaits du résultat. On a reçu un YouTuber qui cumule des centaines de millions de views à travers le monde. Oh, yeah! Le seul, l'unique Joy-Con. On a eu un excellent moment. Oh, yeah! Frank, on a décidé de faire un an spécial pour fêter ça. Oh, yeah! Pour fêter ça, on lance la meilleure brand au monde, Frank. C'est disponible dans moins de deux semaines sur prennebreak.com. Le lien est dans bio. C'est de la grosse, grosse qualité. Tu veux pas rater ça? Votre champion, Audi. Merci d'être là. On vous aime du plein pour fendre notre cœur. Hey, welcome back, mes petits minous. C'est le podcast number one around the world! Aujourd'hui, on est comme à la maison. On est au The Flower, ici, à Paris. Un gros chalot à notre ami Alva, le DJ le plus intense parce qu'il fait du trap sur Paris. Un gros merci, mon frère. Vous irez lâcher un petit follow sur IG aujourd'hui, mon beau-frère. On reçoit quelqu'un d'accessivement nice qui a plusieurs talents. Qui c'est qu'on reçoit, coudonc? Oui, ben Chris, j'adore ça de starter ça hype et ça vaut la peine parce qu'on reçoit un des invités qui est le plus hype sur toute l'Internet. Oh yeah! Il y a des millions de views à chaque semaine. Je pense que là, il a sorti une vidéo, ça fait comme deux jours et il est déjà à 3 millions. C'est du jamais vu. Ça n'a pas de bon sens faire ça dans la francophonie. Ça fait qu'on est vraiment honoré de le recevoir. Ça va être un beau podcast. Es-tu excité d'être ça, toi? Ben oui, je suis vraiment excité parce que je viens de repartir ma chaîne YouTube Frank de Draper. Vous y reviendrez ça en un millier en description. J'aimerais ça peut-être lui demander 2-3 conseils. Il doit y avoir peut-être au moins un ou deux trucs pour que je pogne un peu plus sur Internet. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est dans un décor complètement musical parce que c'est un beatmaker. C'est aussi un YouTuber, mais surtout un des Français les plus pop-in dans le monde, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Joyko! What's up? Ça va bien? Les gars, c'est une des intros les plus dynamiques que j'ai vu de ma vie en one shot comme ça. Yeah, man! Le cri dans le... En fait, je le dis tout de suite, j'ai pas vu l'émission. Ça, je vous l'ai dit avant, moi, j'ai jamais vu. Ah, ça, c'est vraiment bien, par contre. Du coup, je me le mange pour la première fois. Je me mange l'intro pour la première fois et c'est patate. C'est du lourd! Ça, on aime bien ça! C'est patate! Ça, on aime bien! Off Cam, on s'est dit qu'on aimerait ça s'apprendre des expressions. Ça fait patate, c'est ça? Franchement, c'est patate. C'est patate. C'est patate, c'est... C'est une dinguerie? Ouais, ça, ouais, c'est ça. C'est un dérivé. Ah, vachement, c'est vraiment bien. Est-ce que tu consommes un peu ce qui se fait au Québec? Tu dis, nous, tu ne nous as pas écoutés. C'est quoi ta relation avec notre belle province de Québec? Ben, mec, je ne regarde pas forcément. Je connais Gurky, par exemple, mon créateur. Moi, je regarde du YouTube. Shout out! Mais Gurky, je connais. Cocotte en streamer, je connais. Ok, oui. Tu sais, tu avais fait une vidéo avec Gurky, ça a pogné ça quand même? 2 millions, je pense, chaque vidéo. Ouais, ouais, ouais. Ça a pogné, ça a cogné. Ah, ouais, c'était pas bizarre. Ça l'a bien pris. Ouais, ça a bien pris. Ouais, ça a pogné. Ça a bien pris. Ouais, ça a pogné, ça a bien pris. Et puis, je ne regarde pas forcément. Alors, à part ça, pour moi, c'est aussi un peu le pays des beatmakers, le Canada. Donc, je n'ai pas forcément, tu sais, dans une province précis, je ne connais pas forcément du contenu ou quoi autour de Montréal ou autour de la ville de Québec ou quoi, ou même des provinces et tout. Mais le Canada, au sens large, pour moi, résonne le beatmaking, les beatmakers. C'est plutôt ça. Et après, ça s'arrête à Gurky et Cocotte. Ok, bon. Je rêve d'y aller. Il faut absolument que je mange la balle du Canada. C'est ça, parce que tu n'es jamais allé. Il faut que tu vives une vraie hiver au Québec. Et je vous le dis avant, je ne bande pas. Quand il fait froid, plie. Ah ! Ouais, ouais, j'étais comme... Quelqu'un s'il est shafté. Ouais, notre intro le fait bien bander. Ok, je suis content. Ok, voilà, mais je ne bande pas. C'était juste un simple pli. Ah, parfait. Tu fais bien le croisage à la jambe. Ça, là, ça prouve que tu étais peut-être bandé pour vrai. Non, les gars, Peut-être. Et je l'ai caché un peu derrière. Mais vas-y. Vas-y, vas-y. Écoute, il n'y a pas de problème que tu ne connaisses pas le Québec, parce qu'on t'a amené quand même le Québec à Paris pour te faire découvrir un peu nos spécialités québécoises. On a un starter pack du parfait québécois pour commencer, mon loulou. On a le caddie de mémé. Mémé nous a laissé des petits cadeaux pour notre beau petit Joy-Ca. Donc, vas-y. J'ai drippé ce caddie. Ben oui, c'est vrai. On l'a choisi quand même. Mémé, elle a du style. T'as plusieurs cadeaux, donc déballe et moi, je vais tenir ton micro pour qu'on puisse... Là-dedans, j'ai de quoi devenir québécois. Exact. Le parfait québécois. Parfait. Pas montréalais. Non, non, québécois. Oui, mais québécois, tu viens de la province de Québec, donc c'est plus au sens large du terme. C'est ça. J'ai le starter pack québécois là-dedans. Exactement. Ok, je déballe. Il faut premièrement un hoodie, la meilleure brand au monde pour te tenir au chaud. Les gars, il est très chaud. C'est très chaud, ça. Ben oui, c'est notre marque qui est peut-être procurée au www.prayourbreak.com Mais où, par exemple, le lien serait dans la description de la vidéo. Ben oui, je connais les bails, mon ref. Et on peut se procurer ça directement ici sur le site. Regardez, je vous montre le site en même temps. Il est juste devant vous. Vous avez juste à cliquer là-dessus, ajouter au panier, rentrer les codes de cartes bleues et vous recevez ça chez vous. Exactement. T'as tout compris. C'est maintenant disponible. Puis l'avantage de ça, c'est qu'il fait froid au Québec. Puis là, on voit que c'est quand même un tissu de qualité supérieur. Il est très épais puis il est confortable. Je ne sais pas si tu peux le remarquer. Parce que, ouais, j'allais dire, le grammage là, vous avez fait du vrai merch. On a travaillé. Oui, oui, c'est du lourd. Je l'ai juste porté. J'ai dit, putain, il y en a deux, trois ensemble. Non, non, c'est un seul. Et il est très bien grammé. Putain, tu l'as mis à terre. Je t'ai dit calissé à terre. Calissé, ça veut dire, en tout cas, ça veut dire tellement de choses. Je te le tiens encore. Calissé, c'est... Il a dit, tu l'as calissé à terre, c'est comme si tu l'avais jeté par terre. Ok, non, ce n'était pas ma volonté. Mais non, mais non, ça, ça tue aussi, ça. Putain, mais le grammage, vous avez mis des vrais... Vous avez mis du vrai grammage. Ben oui, on voulait de la qualité. On travaillait quand même. Ben merci beaucoup. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien découvrir tout en même temps. Parce que là, moi, je m'y attendais pas, je savais pas, donc peut-être, vous l'avez fait dans les autres émissions. Ouais, mais ce n'est pas les mêmes pièces. Ok, c'est ça. On varie notre collection, tu sais. Oh, oui, ça, ça, je peux me l'enfiler sans aucun problème. Le bon sirop d'érable, ouais. Tu mets ça ensuite dans un pot, puis tu peux te verser ça, puis c'est du pur, de la purette. Faut que tu m'expliques le anti-gel à l'érable. Il y a une recette dessus. Ouais, c'est une recette d'un cocktail que tu fais avec le sirop d'érable. Là, on m'emmène un super sirop d'érable. Le nom du cocktail, c'est anti-gel. Déjà, une once de gin. Pour moi, on ne sait pas trop ce que c'est une once. C'est une once et on sert à l'œil. À l'œil, ouais. À l'œil. Vu que c'est la cabane à sucre, on fait tout le temps ça à l'œil. Gin, eau bouillante, sirop d'érable. En vrai, ça me hype un peu, là. Ça, ça, ça tue. Ça va être bon pour une cuite avec ça. Ouf, bordel. Mélange à sauce poutine. Oh, quoi ? Attends, je ne savais même pas que ça existait ça. C'est quoi de la poutine ? Si, si. On a ça un peu avec les Faritas en France, avec les Old El Paso, les trucs comme ça. Ouais, ouais, c'est le même délire. Exactement. En poudre, que tu mélanges avec de l'eau, tu t'achètes des French fries, un peu de fromage et c'est tout bénef. Je pense que c'est tout. Ah. Ça, c'est le fond de ce qu'il a dit de m'aimer. Tapis de souris. Tapis de souris aussi. Non, non, c'est bon. Ok, donc je capte, il faut faire des cocktails qui ont des noms de choses qui ne devraient pas être des cocktails. Ouais. De la sauce poutine, des tapis de gamer et du bon merch. Exactement, t'as tout compris. Le start-up pack d'un bon Québécois. Exact. Fait que là, t'es prêt à être un bon Québécois. C'est bon. Puis, justement, Joyko, tu sais, on apprend à se connaître. T'as pas écouté notre podcast non plus. Puis, on a peut-être des Québécois qui connaissent pas nécessairement ton parcours de vie, tu sais. Puis, même moi, j'étais pas au courant de tout puis je faisais mes devoirs. Je réécoutais un peu ton parcours puis une chose qui m'a frappé dans tes débuts, c'est que toi, à 16 ans, t'as lâché l'école parce qu'il y a un des DJ un peu plus établi que toi qui t'a dit « Hey, c'est beau, t'as un potentiel, vas-y, lance-toi. » Puis, t'as décidé que « Ok, c'est beau, j'essaie une carrière incertaine, j'arrête l'école puis je vais au fond. » Tu peux-tu nous raconter un peu comment ça s'est passé justement à ta transition vers la vie d'adulte ? Déjà, je le dis, j'en profite du coup. Merci de l'invitation, les gars. Déjà, je vous ai dit, je regarde pas avant parce que j'aime bien capter la vibe tout de suite et là, j'ai fait full confiance à Evix parce que s'il m'a dit « Tu peux y aller, vas-y. » Et quand je suis rentré là, déjà, ça se sent tout de suite. Ça marche. Il y a un truc de feeling donc je voulais le dire, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait grave plaisir. Merci. Pareil, quand t'es arrivé, tu es super amical, facile d'approche, on est vraiment content. C'est simplement 100%. Facile. Et du coup, pour revenir à ce que tu dis, en gros, j'ai fait un choix qui aurait pu me coûter très cher, je pense. Et ce choix-là, ça a été de… Alors, c'est issu d'un concours de DJ que j'avais fait à l'époque qui s'appelait le M6 Mobile DJ Experience et ce truc-là, je le fais à un moment de ma vie où je suis en cours où je ne sais pas trop où je vais aller après. Je pars dans la branche commerce, tu vois, un peu fourre-tout, on ne sait pas trop où ça va partir, mais let's go, on va là-dedans. Et en fait, je fais ce concours-là de DJ parce qu'à ce moment-là, ce que j'aime faire, c'est de la musique et mixer. Plus que faire de la musique au début, c'est mixer, être DJ vraiment. Ça veut dire, j'ai le t-shirt col en V sur les pecs inexistants, il n'y a pas de pecs, il n'y a rien, l'homme est plat et je mets un col en V majuscule. Une lunette fumée peut-être ? Une lunette fumée, la coupe, on ne sait pas et le chapelet. Ok, le fameux chapelet. Très important quand tu commences DJ en 2012 à peu près. Ok. Ça prend ça. Zut avec nous. Ça, c'était mon starter pack, tu vois. Ça, c'était mon starter pack. T'as capté. Et du coup, je suis parti parce qu'on court sur Facebook et je suis sélectionné une première fois, tu vois. je le fais, je suis sélectionné pour passer dans l'émission et tout machin, je me dis c'est une dinguerie et tout. Je fais la... Je t'abrèche tout ça mais je fais l'émission une première fois, je vais jusqu'en demi-finale. Je fais l'émission une deuxième fois l'année d'après, je vais jusqu'en demi-finale, pareil, un truc comme ça. Et en fait, pendant ces deux émissions, je fais un lien avec Adrien Thomas, celui dont tu parles. Ça, c'est lui qui était ton mentor qui t'a dit c'est mon mentor. L'école, c'est peut-être pas pour toi. Exactement. Et en fait, c'est à l'issue de ces deux émissions où moi, je me dis putain, en fait, j'ai pas fait assez mes preuves, je sens que j'ai le truc, je sens que c'est là. Mais du coup, plein de questions. Tu sais, Dejeune, tu te dis t'es un peu perdu, je sais pas où je vais aller après l'orientation, machin. Et en fait, je l'appelle un soir et je lui dis est-ce que tu penses que... Mais je crois que j'ai 16 ans à ce moment-là. Je lui dis est-ce que tu penses que j'ai un avenir dans la musique ? Est-ce que t'as ressenti un truc qui te fait dire que je peux y aller ? Il me dit pour moi, oui. Il me dit juste ça, mais ça voulait pas dire quitte les cours et tout. Ouais, 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 non. Il me dit pour moi, oui, tu peux y arriver, tu vois. Est-ce qu'il t'a dit qu'est-ce que t'avais, qu'est-ce qu'il avait ressenti que t'avais de spécial ? Ouais, il m'a dit, en fait, ce qu'il m'a dit, c'était qu'il avait ressenti un truc dans la MAO, donc dans la musique sur ordinateur, c'est-à-dire faire du son beatmaker. C'était dans le beatmaking qu'il m'a dit que j'avais quelque chose, dans le DJing moins, parce que moi, je suis pas trop un gars de l'animation micro et il demandait beaucoup ça, tu vois. Pendant l'émission, il demandait beaucoup d'animer, de dire, comment ça ce soir ? Je suis pas trop dans... T'es peut-être un peu plus introverti pour être un DJ qui crie dans un micro. Moi, je veux envoyer des drops, drop sur drop, banger sur banger, faut que ça tape pendant deux heures de set. Enviance à les gens. C'est tout. A la limite, c'est un petit... Ah là, on y va ! Et c'est tout. C'est tout, mais un peu, il sera timide en plus, il sera comme je viens de le faire. Allez ! Ah putain, merde, j'ai niqué un truc. Ça va, ça va, ça va, ça va, tu vois. Et du coup, il me dit, non, je pense que t'as un truc dans le beatmaking et de là, je me dis, putain, c'est vrai que j'étais à l'aise et c'est les épreuves que je remportais à chaque fois dans cette émission. Et de là, il me dit ça, moi, je demande à mes parents shout-out à mes parents parce que vraiment, à chaque... Je prends un peu des mots anglais aussi. Oui, on a remarqué ça. Shout-out. Mais ouais, je leur en parle et c'est les meilleurs parents du monde pour moi forcément parce qu'ils me disent, bah ok, on te suit, tu vas arrêter les cours. Ça marche, on te fait confiance. Let's go. Et à 16 ans, du coup, j'arrête. Ah ouais, ça c'est hot. Ouais. Ça c'est fou parce que tes parents, ils étaient pompiers puis leur vie, ils risquaient leur vie quand même à tous les jours. Quand t'es pompier, c'est un métier dangereux puis là ton fils s'en va devenir DJ, il n'y a pas une partie que tu dis, Chris, j'ai travaillé tout ce temps-là, restons à l'école un peu, tu sais. Bah si, il y a eu un petit questionnement de, bah t'es sûr, c'est ça que tu veux faire et puis en fait, il faut savoir que pompier, pompier, tu fais pas ce métier-là quand t'es pas passionné, tu peux pas aller sauver des vies si t'aimes pas les gens. Non, c'est ça. Tu peux pas aller sauver la vie des gens si tu les aimes pas et eux, ils ont vraiment ce truc, ils sont lancés dans une carrière de pompier pour ça et du coup, ils ont capté tout de suite que moi, quand je leur parlais de passion et de ce que je voulais faire, ils ont senti tout de suite qu'en fait, c'était ça. Il y avait rien d'autre. Ils m'entendaient faire de la musique jusqu'à des 3h, 4h du matin, je les réveillais des fois à 3h, 4h du matin en disant, j'ai fait une maquette de fou, là, ça tue, t'écoute. Ils ont subi ça pendant un moment et ils ont très vite capté que c'est là où je serais le plus heureux. Ils se sont vraiment dit, l'école, c'est pas parce que tu vas faire des longues études que tu seras plus heureux. Parce que c'est pas ce qu'ils ont fait non plus. C'est pour ça. J'ai coupé ça. Ils voyaient la passion. Ils voyaient la passion. Vraiment, ils l'ont vu et ils m'ont accompagné tout de suite et ils m'ont dit, fais. On n'y connaît rien, on ne sait pas, mais fais parce que ils ressentent que j'avais le truc et que j'avais envie, vraiment quoi. J'avais vraiment envie. C'est quoi la plus grande valeur que ton père t'a transmise ? Franchement, je pense qu'il y en a trois, mais je pense que je dirais l'humilité. Humilité, j'englobe être humble aussi. C'est une très bonne question, c'est génial. L'humilité très fort, le respect, le respect en toutes circonstances que tu sois quelqu'un. Il me disait toujours une phrase, il me disait, tu sais, que tu sois président de la République ou que tu sois quelqu'un qui, je ne sais pas, qui n'a pas un statut social aussi élevé, si tu te torches et que le papier, il craque, tu as de la merde plein la main. Il m'a toujours dit ça. C'est vrai, c'est même grave. Tu sais, comme on dit, c'est un vieil adage, c'est simple comme phrase, ça paraît bateau, un peu con, mais c'est vrai. C'est juste vrai. En fait, c'est juste respect. Peu importe la personne que tu as en face, peu importe son statut social, respecte-la de la même manière. Ça, il me l'a inculqué fort. L'humilité, donc vraiment, de toujours aussi se souvenir d'où tu viens, de qui tu es, de ce que tu as eu dans ta vie. Et ça, je dirais que c'est les deux plus grosses valeurs qui m'ont inculqué. Il y en a eu tellement d'autres que je sens aujourd'hui à quel point elles sont importantes. Je sens aujourd'hui à 28 ans, à quel point c'est important. C'est une très bonne question. On ne l'a jamais dit, mais ils ont joué un rôle très important. Je les remercie tous les jours de l'éducation que j'ai eue. Ben oui, c'est vraiment nice qu'ils t'aillent suivi aussi de lâcher l'école. On entend rarement ça que les parents accompagnent là-dedans et ça donne un beau résultat. C'est vraiment nice. Puis qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Joyka? Aujourd'hui, tu as 28 ans, tu as des Balenciaga dans les pieds. Ça va bien tes affaires, mon minou. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes de 16 ans qui demandent à son mentor, est-ce que j'ai les skills? Est-ce que j'ai les talents? Qu'est-ce que je lui dirais maintenant? Je ne lui dirais pas grand-chose de différent. Il y a un truc que j'ai dit moi et ça rejoint ce que tu me dis là sur ça. Il y a un truc que j'ai dit dans une interview dans la table ovale avec McFly et Carlito où je parlais d'argent ce qui m'a valu de me faire pas mal défoncer et je comprends. Je comprends pourquoi quand il y a un clip qui a été extrait où il n'y avait pas tout le contexte et même avec tout le contexte je peux comprendre qu'on m'attaque là-dessus mais j'avais dit une phrase simple où pour moi l'argent ne fait pas ton bonheur. Je lui dirais parce que c'était mon moteur moi à l'époque c'était mon moteur quasiment premier jusqu'à un certain niveau il participe énormément au bonheur après au-delà je me suis rendu compte que non que je remette dans le contexte parce que ça je le redis là mais parce que je le pense sincèrement et en fait je sais qu'à cette époque-là à cette époque-là où je suis chez mes parents où je fais du son et tout machin moi je les vois galérer c'est des pompiers ils n'ont pas une retraite énorme j'ai quand même manqué de rien dans ma vie mais tu vois pour des gens qui sauvent des vies moi je me sens des fois honteux de savoir ce que je gagne quand je vois mes parents ce qu'ils gagnent et le nombre de personnes dont ils ont sauvé la vie ça ça met mal à l'aise premier degré et je sais que ça je me dirais ne t'en fais pas une source de motivation peut-être que je me dirais ça calcule que ta passion juste t'occupe de ça ne sois pas aigri tu sais moi j'étais jaloux de certains des DJ qui réussissaient et tout ça ça ouais ça très mauvais se comparer tout ça je dirais ne fais pas tout ça et juste fais ton truc tu sais que de toute façon où tu veux aller t'iras c'est pas très clair mais non c'est bien est-ce que tu te compares encore aujourd'hui ? beaucoup moins en fait j'ai appris et ça ça a pris beaucoup de temps à accepter justement à pas se comparer parce que ça a pas de sens de te comparer dans l'artistique ça a pas trop de sens tu peux comparer des choses factuelles des statistiques des machins des trucs comme ça mais en fait c'est juste les stats c'est juste la finalité exact mais au fond tu peux pas comparer un travail dans la musique dans tout ce qui est artistique en fait se comparer même se comparer même dans tout j'ai l'impression que tu vas forcément tu vas forcément te tuer un petit peu te fermer des portes ou te mettre des fausses des fausses pensées de merde qui vont te ralentir c'est ça puis je pense aussi c'est là que de mettre les vrais de pas se faire d'attente c'est de mettre ton côté artistique puis on sait jamais quelle action tu vas faire qui va t'amener la prochaine opportunité qui va te faire gagner ta vie ou qui va te faire vivre des rêves incroyables c'est juste d'y aller à 100% puis d'y aller à des marches artistiques franchement je leur ai juste dit focus toi là dessus fais ton truc ne pense pas te compare jamais te dis pas que ce sera moins bien qu'un tel parce que tu peux facilement prendre ton goal moi je veux ça j'aimerais être là et du coup tu compares toutes tes actions de toi qui n'a pas du tout le même chemin pas du tout les mêmes années d'expérience et tout machin et tu te compares quand même à cette personne non cette personne là pour en être là il y a eu mille vies avant peut-être il y a eu mille échecs il y a eu tu vois c'est ça puis des fois c'est une question de contact une question d'opportunité une question de tout provoquer sa chance exactement c'est souvent ce que je me suis dit il faut provoquer sa chance ça clairement ouais puis souvent quand tu te rends au but que tu t'es fixé à la base que tu voyais comme le Saint-Grael quand tu te rends t'en as probablement un autre puis un autre puis à la fin tu fais tout le temps courir après quelque chose d'autre c'est ça après c'est infini je suis curieux tu sais dans ta gueure justement tu t'avais lancé ta chaîne YouTube au début ça s'appelait YouTune où tu étais focusé plus en tant que DJ puis là est-ce que ça fonctionnait déjà ta carrière ou c'est vraiment quand il y a eu la transition vers les vidéos plus humoristiques lifestyle que tu t'es mis à faire qui sont plus dans ton univers aujourd'hui et bien pour te dire à la toute base moi à la base je voulais même pas faire de musique je voulais être magicien je voulais faire du spectacle de magie en tout cas du spectacle avant même de faire YouTunes et tout machin je faisais des parodies je faisais un dîner presque raté tu vois des trucs comme ça à l'époque mais j'ai jamais retrouvé la vidéo mais c'était il y a 10 ans du coup à peu près et je faisais déjà ça et en fait quand j'ai lancé YouTunes au bout du premier mois de la chaîne je vois déjà qu'il y a 3000 5000 6000 10000 abonnés ok rapidement il y avait de la Angouma rapidement ouais mais j'avais été horrible j'avais pubé de partout tu sais j'allais sur tous les les posts facebook des trucs il y avait rien à voir et je m'étais allez voir ce que j'ai fait j'ai fait un remix là de Manuel Valls un politique français parce que j'avais commencé par ça jusqu'à me rendre compte qu'il y avait Caled Freak c'est un mec qui faisait ça aussi qui faisait des remixes de gens et qui faisait les politiques donc j'ai dit ah bah je vais switch je vais faire autre chose et j'avais fait les Youtubers du coup les Youtubers j'avais fait ça j'ai pas fait j'ai pas fait de Youtubers mais j'avais fait les Youtubers les créateurs contenu et à partir de là ouais ça a pris assez vite et en quelques semaines il y a déjà c'était Amixem je crois qui a le premier qui m'a dit putain c'est bien et tout machin je crois bien que ça arrive après je crois que c'est Squeezie en premier qui m'a dit est-ce que ça te chauffe si le remix que t'as fait je le mets sur ma chaîne oh ouais et puis à ce moment là il était aussi est-ce qu'il était déjà gros puis établi il était énorme déjà ouais ouais Lucas était déjà énorme à ce moment là et pour moi c'est un truc de fou parce que c'est des mecs que je regarde en fait c'est des mecs moi je passe ma vie à regarder ces gars là parce que du coup j'ai arrêté les études à ce moment là donc ma vie c'est internet t'as que ça je fais que ça je regarde ça je dis putain ça doit être génial et tout ça doit être incroyable de faire ça c'est fou et du coup là quand il me dit bah du coup si ça te chauffe on voit la vidéo moi je la poste sur ma chaîne c'est légendaire et puis là du coup ça parlait en millions de vues pour moi c'était lunaire à chaque fois je faisais des updates à mes parents je disais t'as vu il y a ça sur la chaîne d'Intel ils me disaient ah ouais ok c'est bien c'est bien ça mais tu sais plus ça avançait plus ils commençaient à s'y intéresser aussi mes parents et maintenant ils connaissent tout le monde sur Youtube mais plus ils commençaient à s'y intéresser à dire c'est quoi le truc dans lequel il est c'est quoi Youtube ils se sont intéressés de leur côté et moi je leur faisais des updates en mode là ça y est j'ai 100 000 abonnés vous vous rendez compte c'est une dinguerie même moi j'y croyais pas et là à partir des 100 000 abonnés ça a commencé j'ai eu mes premiers je crois que j'étais descendu c'est ma soeur qui m'a dit ça il y a pas longtemps elle m'a dit un jour j'étais dans le salon avec les parents t'es descendu et t'as dit j'ai gagné 300 euros avec Youtube et c'était en mode quoi mais c'est possible et tout machin j'étais en fou moi j'étais en fou malade et du coup je suis descendu en leur disant ça je pense que je m'en ai même plus c'est elle qui m'a rappelé et là ça a commencé à être les premiers revenus où je me suis dit putain en fait attends là je peux faire ce que j'aime et en plus je peux gagner ma vie c'est bon ça y est je lâcherai rien et c'est maintenant et là j'ai envoyé je faisais mes remixes du lundi au samedi je prenais je prenais des heures et des heures de recherche pour trouver les bonnes phrases si vous avez entendu les remixes avec Utunes c'était je prenais les petites phrases où il n'y avait pas de musique de fond je les exportais puis après une fois que j'avais tout un pack de petites phrases j'essayais d'en faire des phrases qui soient cohérentes après je faisais l'instru derrière je mettais l'autotune et ça ça prenait un temps fou parce que j'avais un vieux Mac c'est un gros travail c'est un gros gros taf et du coup les premières payes que j'ai eu je remettais dans du matos ou des formations matos formation matos formation et je faisais ça en boucle en boucle en boucle en boucle jusqu'à un moment donné où j'ai dit les remixes c'est cool mais vas-y j'ai envie de tester autre chose dans la musique t'es un charbonneur alors là à ce moment là vraiment je crois que je mets toute ma vie dessus il n'y a pas d'heures il n'y a pas de machins c'est des fois des nuits blanches ouais vraiment il n'y a rien d'autre que ça c'est vraiment un bel exemple et puis jusqu'à un moment donné où je me dis je pense avoir fait un peu le tour aussi je pense qu'il y a le truc de savoir quand s'arrêter au bon moment là je sentais que moi-même je ne prenais plus trop de plaisir à faire des remixes et là je te parle de ça c'était peut-être 6 mois après 8 mois après je ne sais même plus en réalité et je me dis merde putain donc c'est fini là ça y est j'ai fini mon format ça va s'arrêter comme ça je dis putain hors de question j'ai pas passé là 4 ans sans rien faire en ayant zéro bagage scolaire rien du tout j'ai pas passé ça pour arrêter maintenant je me dis ok qu'est-ce que j'aime j'aime la musique j'aime l'humour la magie aussi mais bon il y a un peu de ça il y a un peu de ça il y a un peu de magie mais j'aime la musique j'aime l'humour je vais faire des parodies musicales et là j'ai fait un truc où je me suis dit ça me rendait fou de pas le voir avant mais vu que j'avais déjà un petit background un petit bagage de beatmaker j'arrivais à refaire des prods donc je me disais putain dès qu'il y a un gros hit qui sort je refais la prod direct j'écoute je passe d'erreur à l'écouter je la refais le plus précisément possible parce qu'il n'y avait pas de version instrumentale je voulais être le premier à sortir une parodie donc du coup quand Despacito est sorti il fallait que je la refais de A à Z je l'ai refais de A à Z l'instru mais vraiment de A à Z le plus précisément possible et ça du coup j'ai été le premier à sortir je ne sais pas si j'ai été le premier à sortir une parodie mais en tout cas qualitativement je me suis dit ok il faut que les mots riment de la même manière si lui il rime en O moi dans ma parodie il faut que ça rime en O j'ai essayé de le pousser au max et du coup je suis parti dans cet arc un peu parodie humour jusqu'à un moment donné où pareil je me suis dit je crois que j'ai fait le tour mais c'était que ça c'était tout le temps ça c'était des roulements là je crois que j'ai fait le tour puis à ce cas à ce moment là est-ce que tu croyais que tu avais fait le tour tu croyais que c'était un peu la fin de ton aventure ou dans ta démarche artistique tu savais qu'il y avait un ex une prochaine étape qui allait peut-être t'amener plus haut je t'avoue que même encore aujourd'hui j'avance toujours avec du brouillard devant en fait là je marche presque je marche en regardant un peu les pieds quoi avant je dis t'as c'est cool ça c'est cool je regarde aller à 5 mètres devant moi mais je regarde pas aussi loin maintenant un tout petit peu plus j'essaie quand même de voir un peu plus loin où est-ce que tout ça peut m'emmener et qu'est-ce que je peux faire tu vois avec tout ça ben c'est ça qui est intéressant de toi parce que t'sais on t'a fait une collab avec Gurki qui est un youtuber québécois lui toutes ses vidéos sont en lien avec la bouffe t'sais c'est ça qu'il fait souvent ouais nous on a un podcast je te répète t'sais se réinventer à un moment donné ça devient un peu plus facile parce qu'on a une nouvelle invitée pis bon on a une nouvelle conversation mais toi c'est toujours des trucs différents complètement t'sais t'as pas de niche t'as jamais suivi comme une ligne directrice vraiment t'as-tu peur à un moment donné justement que t'as plus d'idées esti t'as fait le tour c'est le truc qui me fait le plus flipper moi t'as-tu peur esti j'aime le fait que tu mettes des sacs tabarnak t'as-tu peur une expression comme ça au hasard tabarnak je la connais trop connue un truc un peu deep t'es habillé comme la chienne à jacques génial ça ça veut dire quoi t'es mal habillé aïe je le prends je l'ai pris perso mais pour vrai t'es beau t'es bg et d'ailleurs c'est là l'interview c'est écœurant ça c'est ça veut dire ça peut être deux façons en France ça veut dire que c'est dégueulasse mais je sais que chez vous ça peut être très bon c'est très bon c'est dans le sens canadien je le dis elle est écœurante c'est très bizarre de dire ça mais du coup attends du coup je reprends sur ça mais ouais moi je suis j'ai tout le temps peur de perdre les idées de plus avoir d'idées j'ai tout le temps peur d'avoir d'avoir une page blanche de plus savoir quoi faire et tout machin et en fait j'en ai des périodes comme ça où pendant une semaine je me mets dans ma bulle je peux parler à personne je suis pas bien je me dis ça y est c'est fini c'est fini là il y a trois mois j'ai eu ça j'ai eu une période pendant une semaine j'ai dit ça y est j'ai fini c'est pas si long que ça une semaine non c'est pas long mais c'est une semaine mais c'est long quand t'es dans le ouais en fait faut se dire que dans le contexte moi youtube j'y pense h24 il y a pas une seconde où je pense pas à des idées mais que ce soit youtube ou en vrai même des idées il y a pas une seconde pendant laquelle le cerveau il s'arrête pas tous les jours quand je vois là quand je rentre ici ça peut être un décor de tournage je vois les enseignes je vois ça il y a tout tout vient sous le temps mais ça c'est un entraînement un peu du cerveau j'ai l'impression c'est un réflexe développé avec le temps mais ça c'est-tu obsessif t'es-tu heureux de vivre dans même de toujours ramener tout à ton travail ouais ouais ça me pèse un peu dans la vie privée j'arrive à déconnecter plus facilement maintenant en fait là ça fait quelques temps peut-être deux ans que j'arrive à beaucoup plus sortir et prendre du temps arriver à déconnecter complet des fois il y a des petits trucs où j'ai du mal mais sinon la plupart du temps j'y pense tout le temps donc du coup une semaine pour moi c'était méga long j'ai l'impression que mon cerveau était en pause que je pouvais rien faire que je servais à rien ça c'est horrible parce que tu sais j'ai une équipe j'ai des gens avec qui je bosse et pendant que moi j'ai pas d'idée je réfléchis à rien eux ils font rien du coup et tu sais après tu rumines mais du coup s'ils font rien ils vont se dire que ça y est et tu grossis le truc alors qu'en fait ça va des pages blanches c'est ok c'est normal d'en avoir c'est normal d'avoir une période où t'as plus d'idées plus de jus sur toi une vidéo par semaine ouais ouais bah ça pareil c'est une dinguerie ça pareil ça ouais pendant 6 ans c'était une par semaine je crois que j'ai dû louper 2-3 week-ends mais aller maximum 10 sur les 6 ans mais par contre là maintenant je m'autorise tu vois j'ai eu beaucoup de mal à me dire enfin je me disais si je commence à plus publier une vidéo par semaine le rythme auquel j'habituais les gens les gens vont partir ils vont plus aimer pareil c'est con de se dire ça ça a pas de sens mais oui certes les stats machin tout ça tu peux regarder mais en vrai la vérité non les gens ne t'oublient pas en une semaine donc c'est ok de prendre une semaine de pause c'est ok de faire que 2 vidéos par mois si tu les taffes bien et ça ça a été longtemps après c'est que tout récemment je me dis c'est ok si celle-là doit sortir la semaine d'après la semaine d'après c'est pas grave ça c'est tout récent vraiment récent aussi je crois que t'as atteint un niveau que maintenant la majorité de la population c'est ta équipe fait que tu deviens plus dur à oublier c'est comme le modèle de Mr.V va faire 2 vidéos par année peut-être ça va être des excellentes vidéos puis après ça il se promène sur la chaîne de d'autres personnes puis le monde continue à apprendre des nouvelles de Mr.V puis personne l'oublie puis il va jamais se faire oublier parce qu'il est rendu tellement implanté ça fait combien de temps que tu considères que toi t'es rendu un monument de la YouTube game française moi j'arrive pas à me le dire j'aime même pas me le dire j'aime pas me dire que je fais partie d'être un monument de YouTube et tout j'ai du mal à c'est pas tu sais on parle des fois syndrome de l'imposteur des trucs comme ça et tout je pense qu'il y a ce côté où sincèrement j'ai du mal à me le dire je sais que je suis connu je sais que voilà mais pour autant j'ai toujours la sensation d'être un peu dans le ventre mou dans le top 10 mais tu sais tranquille où c'est le gars pas numéro 1 pas machin et je sais pas du coup je me dis juste mais je comprends mais ça te met moins la pression que de te dire je suis dans le top 3 moi j'aimerais pas être top 1 ça m'intéresse pas d'être top 1 tous les regards sont braqués sur toi déjà qu'ils sont ouais en fait peu importe ce que tu vas dire peu importe ce que tu vas faire tout sera décortiqué analysé chaque take chaque prise de parole tu peux être sûr que ça va être du coup décortiqué analysé machin et en fait ça m'intéresse pas c'est lourd ouais dans ta démarche artistique tu sais tu fais beaucoup de vidéos avec d'autres gens comment tu fais pour dire puis savoir qui tu vas mettre de l'avant dans certaines vidéos c'est très simple moi ça marche feeling je vais pas plus loin que ça c'est c'est que du feeling les gens qui sont sur ma chaîne toutes les personnes que tu verras dans mes vidéos c'est des gens avec qui je suis allé boire un coup avant avec qui on s'est vu avant on a rigolé ensemble il y a eu un truc où je me suis dit ok je sens il y a une barrière qui a été pétée ok du coup j'ai un truc où je me sens un peu connecté à la personne enfin connecté dans ce sens c'est bon on a établi un truc j'ai beaucoup de mal avec les feats ou improviser ou les feats pour les feats ouais 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 tu vois le délire des fois même quand je pense à des feats avec plusieurs personnes je me dis ok telle personne déjà est-ce qu'elle correspond au concept est-ce que moi je me dis que ça va est-ce que ça me fait golerie de la voir dans ce concept là oui non tu sais ça passe dans un grand fil comme ça ensuite est-ce que du coup si je mets 7 personnes avec plus moi est-ce qu'il y a une synergie est-ce qu'il y a une connexion ah pas sûr du coup t'établis comme ça le truc je suis très pointilleux sur ça j'essaie vraiment de faire en sorte que ça le fasse et des fois il y a de la magie genre avec GMK GMK, McFly et Carlito moi j'avais encore le doute parce que GMK je le connaissais pas mais je sentais je sentais un truc méga humain chez lui et je me suis pas trompé et en fait ça a donné un feat avec McFly et Carlito où on se connaissait moi je connaissais McFly et Carlito mais GMK je le connaissais pas tant que ça et là j'allais feat avec lui sur ma chaîne et je crois que c'est un des seuls avec qui j'ai fait ça et tu vois il y a eu une magie de connexion directe parfaite et du coup c'est trop bien c'est ça aussi qui est cool donc je me bride pas non plus mais je fais quand même super gaffe et surtout les feats c'est du feeling pis quand c'est tes amis personnels qui participent à tes vidéos t'as-tu un moment où tu leur dis ça se peut que ta vie change après ça il va y avoir 2.5 millions de personnes qui vont te voir ça se peut là maintenant que tu vas te faire reconnaître à l'épicerie faut-tu que t'ailles cette discussion-là avec t'as raison t'as raison parce que c'est un truc qui se passe en ce moment avec Mathieu Mathieu ton gérant je pense avec lui je communiquais WhatsApp ouais ouais c'est ça c'est lui Mathieu c'est simple c'est mon meilleur ami depuis 20 ans c'est voilà depuis 20 ans on s'est connus au CE1 on était potes au CE1 et un jour ma soeur vient me chercher au CE1 et elle vient récupérer Mathieu aussi et on se regarde on se dit mais c'est ma soeur et lui il me dit non mais c'est ma cousine je dis non c'est ma soeur c'est ma cousine mais ça veut dire qu'on est cousins et on était déjà potes avant tu vois on s'est dit putain on est cousins en plus vous étiez pas informés bah beaucoup je te jure on était pas informés on était déjà potes et en fait on s'est rendu compte qu'on avait un lien tu vois et mec depuis ce jour là Mathieu c'est mon c'est mon gars mon gars sûr ah ouais j'ai 200 millions de confiance avec lui et en fait il est arrivé récemment dans la boîte moi ça me remplit de joie et de bonheur tu vois vraiment ça c'est du bonheur pur et ça se ressent dans les vidéos pour moi moi je le ressens dans les vidéos et le fait de l'intégrer dans les vidéos c'est parce que je dis souvent aux gens mais ça tu ne peux que le montrer tu peux pas le dire parce qu'à un moment donné les masques tombent mais moi je veux être le plus authentique possible si je fais un truc si tu me vois faire quelque chose dans la vidéo si tu me vois rire dans une vidéo je ne vais jamais le fake on peut l'exagérer le pousser et souvent je le fais volontairement et je le montre volontairement c'est un peu mon humour un peu absurde ou quoi des fois mais moi je veux de l'authenticité je veux que quand les gens voient cette vidéo ils voient ce que moi j'ai vécu ça c'est la règle d'or que je me mets dans tout ce que je fais et Mathieu en fait il est là pour il confirme tout ça il n'y a personne d'autre avec qui je peux être autant authentique que Mathieu dans une vidéo ou Ibu tu vois Ibu qui est mon monteur aussi on a fait par exemple la vidéo une étoile oui on l'a écouté on a fait une vidéo où on teste des adresses une étoile on fait un road trip on fait que les petits téléphones cellulaires on s'arrête que dans des endroits qui sont notés une étoile friperie, restaurant, hôtel bon concept voilà et c'est bien ça a été déjà fait par des ricains avec des restaurants depuis je sais pas combien de temps mais là on s'est dit si on fait un road trip il y a ce truc d'accumulation tu vois on fait plusieurs adresses on est fatigué on n'en peut plus et du coup il y a un truc un peu plus d'aventure humaine que simplement le concept c'est une étoile c'est dégueulasse il y avait un truc un peu plus d'aventure humaine j'ai dit putain mais en fait moi je veux le vivre avec Ibu et Mathieu parce que ça c'est pas le genre de truc en fit j'ai l'impression que ça irait un peu plus dans le on va faire des vannes et tout machin moi je voulais qu'on ressente le truc qu'on galère je voulais qu'on soit dans le truc que ça va être réel vrai et du coup on a eu complètement ça et je pense que c'est pour ça que la vidéo fonctionne aussi bien aussi ouais ben c'est ça on le sent que c'est authentique puis que vous avez une vraie relation d'amitié puis aussi tu sais nous on le vit aussi ça on est des amis mais on travaille ensemble fait qu'il y a comme l'aspect business amical amitié tout ça des fois ça peut être une ligne qui est difficile à naviguer par exemple vous baiser ensemble aussi comme nous et ben moi je suis beau frère mais on baisse pas ensemble par contre non pas nous non plus au cas où nous non plus à Vegas non à Vegas mais Vegas ça reste à Vegas mais ok mais on baisse pas tant que ça ensemble juste un peu non mais c'est vrai ça c'est là vous êtes un groupe de potes aussi ouais exact est-ce que c'est difficile à gérer pour toi des fois l'amitié puis la business si tu veux ou c'est vraiment simple c'est le business business même et c'est l'enfer moi j'aime pas ça par exemple j'aime pas mettre la casquette business je déteste je déteste la mettre c'est pas un truc qui me plaît mais il faut la mettre t'es obligé parce qu'on a des entreprises comme vous vous avez une entreprise t'es obligé de faire des choix vous êtes obligé de tu vois de prendre des risques de prendre des risques abusés et en fait bah ouais il faut la mettre de temps en temps et moi j'aime pas la mettre donc je fais le maximum pour que tout soit très clair très limpide qu'il y ait pas de secret pas de machin quoi que ce soit donc avec Mathieu par exemple c'est un truc où on s'est dit bien en amont on s'est dit on est conscient que on est amis ça tout le business peut nous détruire donc partons du principe que jamais le business ne nous détruira donc comment on fait bah on est transparent à 2000% surtout on communique on se dit tout 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 et ça pour moi jamais de l'argent viendra rompre cette amitié c'est impossible et n'importe quelle autre amitié dans laquelle j'ai de l'estime ça c'est clair puis est-ce que tu réussis à gagner très bien ta vie actuellement avec ce que tu fais ouais ouais complètement moi je gagne excellemment bien ma vie honnêtement puis là en ce moment avec cette période là où les vidéos marchent super bien et tout tu vois et pourtant j'ai réduit le rythme un peu parce que je voulais que les monteurs aient plus de temps sur certaines vidéos qu'on puisse plus se régaler et qu'on puisse avoir des concepts qu'on travaille un peu plus bon plein de gens te diront que c'est pas travaillé mais tant pis pour nous ça l'est et on essaie vraiment de prendre du temps et de sortir des trucs où on est archi content moi je me dis putain ça c'est cool je suis content de la poster et en fait ça fait presque l'effet inverse on réduit le nombre de vidéos mais au final on s'en sort encore mieux on s'en sort c'est pas qu'on s'en sort on gagne plus du coup en fait tout est bénef il y a plus de kiff il y a Mathieu qui est là je suis entouré d'amis moi c'est ma bande de potes en vrai les gars à qui je travaille c'est mes potes et moi je suis heureux comme ça ça c'est mon bonheur et après le reste c'est trop bien mais du coup on réfléchit aussi à qu'est-ce que je peux faire à côté moi je vais faire en sorte de me sécuriser aussi parce que tu sais ce métier là les réseaux tout ça t'as toujours ce délire de putain ça peut ça peut se finir à tout moment c'est éphémère ouais c'est éphémère donc moi par exemple j'ai placé dans rien tout mon argent je l'ai pas placé il dort je fais rien avec mais c'est en attente en fait je me mets en garde de la trésorerie moi pour me dire si j'ai un big projet un jour j'ai envie de tout mettre dedans et j'ai envie de dépendre de personne si je veux faire un truc tu vois je me dis j'ai envie d'avoir ce coussin là de sécurité pour me dire bah déjà sécurité si jamais tout s'arrête et tout machin je me dis ok je pourrais tenir tant de temps et c'est ok c'est très bien mais je veux me dire si je veux investir là dedans dans un projet auquel je crois et que personne veut mettre des billes dedans ou quoi que soit je le fais et j'aurai rien à demander à personne tu vois cette liberté là de créer pour moi c'est génial la seule chose que j'ai fait c'est d'acheter une maison à mes parents moi pour l'instant c'est honorable c'est quoi aujourd'hui ta relation avec l'argent ? et ben on va retourner sur des clips qui vont mais je le dis tant pis en vrai c'est je le répète mais jusqu'à un certain niveau oui ça participe grandement au bonheur quand tu te dis je peux aller faire un resto quand je veux quand tu te dis surtout en fait par exemple c'est con mais moi c'est sur les produits à manger la nourriture se nourrir et tout pouvoir avoir accès à des produits sains des trucs comme ça et tout machin de pouvoir de pouvoir vraiment ouais franchement si c'est ça les luxes de restaurant de ne pas réfléchir à ça quand tu fais tes courses tu ne regardes pas le prix c'est un luxe immense mais du coup c'est ça clairement oui ça participe au bonheur c'est au-delà au-delà que tu comptes tous tes besoins en fait au-delà du moment où tu as un toit sur la tête que tu comptes tes besoins que tu peux avoir des sorties extra et tout machin en fait le plus c'est du bonus et pour moi c'est ce plus là qui ne rend pas heureux et aussi l'aspect ça ne participe pas pour moi ça ne participe pas à mon bonheur c'est pas ça qui va me rendre heureux au quotidien ça vient avec une certaine pression aussi il y a des gens qui dépendent de toi tu sais tu es rendu une vraie entreprise ton truc si ça ne marche plus ce n'est pas juste toi qui ne fais plus d'argent j'imagine que tu as une équipe aussi ça c'est une de mes frayeurs que ton équipe de faire vivre ton équipe en fait moi comme je leur ai dit et ils le savent tous mais moi j'ai envie de garder ces gens-là le plus longtemps possible dans ma vie je suis un peu je m'accroche vite aux gens et j'ai envie de les emmener chacun à leur prime à eux tu vois ce que je veux dire et moi c'est un bonheur ça c'est un bonheur pour moi par exemple ça ça me remplit vraiment de bonheur quand je vois quelqu'un atteindre son step qu'il a voulu et que j'ai pu être là pour l'accompagner ça ça me fait ça me fait vibrer dans ma vie mais je pense que c'est quelque chose en tout cas que je suis en train de remarquer parce que moi je suis venu il y a un mois ici à Paris pour faire des contacts voir qui pourrait m'aider pour développer ce projet-là de venir faire des podcasts en France puis nous on avait déjà podcasté Yvic puis Yvic a cette essence-là de vouloir aider il était là il a passé trois heures de temps avec nous comme si c'était notre grand frère il nous a donné accès à son cartable de contact puis c'est lui qui t'a contacté même on dirait que toi tu viens de nommer ça aussi on dirait que c'est quelque chose que vous avez un peu plus en France la fraternité tandis qu'en Amérique on dirait que c'est le côté business un peu plus froid le monde veut moins s'aider tandis qu'ici on dirait que tout le monde veut monter tout le monde comme Alva je l'ai texté j'aurais besoin d'un spot direct je te réserve ça je vais être là je vais vous aider on dirait que vous avez ce côté-là un peu plus fraternel je trouve dans ce domaine-là en France je ne le généraliserai pas autant c'est peut-être parce qu'on est québécois et vous nous aimez je te le dis par exemple pour moi Yvic fait partie des humains incroyables qui je pense on pense assez similaires en fait on s'est rencontré on se l'est déjà dit moi c'est un gars que j'estime à fond vraiment parce qu'il a vraiment ce truc humain malgré le fait qu'il est pété dans tous les sens tu te doutes bien que les requins et les rats autour ils sont très nombreux tu vois quand t'arrives à un stade comme Yvic t'en as partout des gens qui vont vouloir te bouffer qui vont vouloir être amis il y a même des tu vois je voyais même sur TikTok des gens qui t'expliquent comment manipuler quelqu'un pendant 6 mois pour devenir son ami afin d'obtenir un truc c'est une folie frère c'est une folie ça mais quand tu vois ça t'es forcément t'y penses forcément tout le temps chaque rencontre que je fais chaque personne que je rencontre je me dis t'es là pour Jordan pour Joyka tu sais pas tu peux pas le savoir et tu pourras même pas le savoir dans 2-3 mois tu pourras peut-être même le savoir d'ici un an peut-être dans 3 ans parce que il y a des gens qui sont comme ça et je trouve qu'en France il y en a je suis déjà tombé sur des gens comme ça c'est la vie mais par exemple Yvic moi je ressens tout de suite qu'il a ce truc qu'on partage vraiment tous les deux là dessus c'est qu'on marche au feeling avec les gens là je te dis si Yvic c'est pour ça que je vous ai dit et j'ai précisé si Yvic il m'a dit tu peux y aller fonce c'est des bons gars j'ai même pas besoin de regarder et de me poser la question parce que je lui fais 100% confiance là dessus tu vois je sais que ça va pas être un piège je sais que ça va pas être et je pense que si je lui dis dans le même sens il me fera confiance est-ce que c'est difficile de créer des relations humaines quand t'as toujours cette pression là est-ce que la personne est là pour moi ou est là pour mes 6 millions d'abonnés sur ma chaîne etc ouais oui ouais ouais c'est difficile moi je suis très frileux avec les nouvelles relations tu te fais pas est-ce que t'as fait des fois des nouveaux amis en fait je vais pas je vais pas le chercher je vais pas le chercher j'ai des amis j'ai des amis par exemple à Grenoble donc c'est une ville une ville en France d'où je viens de Yvic Yvic vient de là bas aussi Carmen aussi Carmen aussi Carmen putain pareil Carmen fait partie de ces gens que j'adore ces humains que j'adore et qui aideront quoi qu'il arrive c'est ce genre de gars là putain j'adore Carmen mais c'est vrai que putain pardon je me suis perdu la question c'était est-ce que tu te crées des nouveaux amis ouais ouais en réalité non je vais pas le chercher je t'avoue que je le cherche pas j'attends plus tôt que ça vienne tu vois et du coup ça laisse la porte un peu ouverte mais je pense développer un sens un peu particulier avec ça je j'attends que beaucoup de barrières se pètent avant d'établir vraiment une relation et en fait la vérité c'est que j'en attends plus grand chose moi des relations je suis quelqu'un de très attaché aux humains vraiment comme je te dis c'est vrai je m'attache très vite à une personne tu vois même ça ça se trouve je dis ça c'est des clés pour des gens pour manipuler derrière tu vois ce qu'ils savent après ta psychologie je te dis c'est une folie c'est une folie mais moi j'en attends rien donc je suis maintenant une déception amicale j'en ai plus tu peux avoir des gens qui transitent dans ma vie s'ils partent ils partent et ça me fait ni chaud ni froid et je le vois assez vite tu te fais pas d'attente zéro attente c'est un bon processus ouais je pense que c'est en tout cas c'est la solution qui me convient de me dire moi pour l'instant je me fais pas d'attente je rencontre un tel il est sympa c'est cool on s'est vu à une soirée est-ce que si on se voit au cinéma c'est le même délire est-ce que si on se voit après tous les deux chez moi c'est le même délire puis tu vois très vite si ça match ou pas 100% ouais vas-y vas-y bah en fait c'est vous on peut bah en fait je sais pas si t'es allé sur le même sujet moi j'allais transigner un peu moi j'allais transigner ouais ok bah vas-y est-ce que tu vois une différence entre Jordan et Joéka est-ce que Joéka ça pêche au plus de Nana bah probablement ouais parce que t'as toute l'aura l'aura de notoriété l'aura de d'être gros youtubeur machin donc probablement oui ça y joue pour tout type de relation ça y joue donc oui il y a une différence mais Jordan c'est la c'est la version un peu plus calme de Joéka c'est les mêmes vannes que je fais dans la vie je suis le même gars ça va être la même chose sauf que quand je suis Joéka je suis avec un peu plus de pourcents est-ce que t'en as profité un peu au début de ta carrière quand ça se met à bien aller tu sais tu parais bien puis à un moment donné bah là t'as de l'attention fait que c'est sûr qu'elle veut pas t'as l'attention féminine t'as-tu failli un peu tomber là-dedans non justement t'as toujours resté loin ouais bah en fait t'en as qu'en ont peut-être un peu trop profité peut-être c'est un des pierres je pense du succès mais trop de nanas ont profité de ta tub non 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 t'en as qu'en ont peut-être trop profité ok ok aujourd'hui paye un petit peu peut-être ok ok je suis en train mais non 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 je pense je pense que justement à partir du moment où t'as une notoriété c'est biaisé mais c'est dans tous les types de relations là je parle même pas meuf, gars et tout machin mais toutes les relations amicales ou quoi c'est biaisé à partir du moment où t'as une notoriété pour moi ben 100% tu sais nous on a pas zéro ta notoriété mais au Québec on a quand même une certaine notoriété puis tu sais alors est-ce que ça baisse ben c'est en si non avant oui mais là je suis plus je suis plus calme je suis plus sur un long fleuve tranquille pour parce qu'à un moment donné c'est ça parce qu'à un moment donné c'est beaucoup d'investissement de temps d'énergie émotionnelle c'est comme là c'est un deuxième taf ben oui c'est un deuxième taf t'en vois une là après ça elle est pas contente ici puis là après ça non non j'ai mis ça plus relax moi j'ai juste sorti d'une relation fait que je suis comme mais j'en ai je veux dire j'ai eu du plaisir avec ma tub mais ce temps-ci c'est tranquille du côté de ma tub raconte donc si je te dis mon beau frère s'est déchiré le break ça te dit quoi ça ça me dit qu'il s'est arraché le frein la frayeur de tout le monde la frayeur ça y est arrivé 4 fois c'est une frayeur 4 fois quand même quoi je pensais pas l'instant qu'on allait en parler ensemble absolument moi même tu t'es pété le frein 4 fois 4 fois ouais mais avec avec la même personne puis assez rapidement comme tu sais c'était à peu près aux deux semaines je me leur pétais parce que j'attendais pas qu'ils se réparent au complet ah ouais t'avais pas le temps pour ça ben je suis ça je suis un gars occupé tu connais fait que j'attendais pas assez longtemps puis à tous les fois j'avais une faiblesse puis je me leur me leur niquais tu sais attends ça veut dire que aussi t'es allé à un certain rythme quoi en rythme mais est-ce que c'était plus de la cloud trap cloud rap ou est-ce que c'était plutôt de la drum and bass je suis pas ouais ça je suis pas un fan de musique mais j'ai un bon coup de bassin à ce moment ok ok c'était 90 bpm danseoul ou plutôt il aimait bien faire des drops je parlais pas de ma main dans le micro mais il y avait beaucoup de drops back to back ok je cap ok ça on est pas rupture de franc par là aussi derrière ou pas il y a déjà eu de la rupture moi j'ai sectionné complètement il est plus là il est plus là il est arraché complètement dès la première ça c'est ouf ça saigne dès la première oui mais ça c'est la chance lui parce que ça après ça c'est tout bénef ah ouais ben comparé à lui parce que lui il se l'est rebrisé plusieurs fois donc toi il est plus fort du coup ben j'ose espérer qu'aujourd'hui il est plus fort mais moi il est réparé fait que je pourrais me le rebriser encore lui il a aucune chance il peut plus jamais se le rebriser c'est un problème qui est derrière lui j'ai un grand col roulé pas mal à la Steve Jobs un peu un peu ouais ouais exact ouais c'est nâle sauf que lui il est mort mais ma tobe est toujours bien vivante ben bandé comme on dit chez nous ça c'est bon ça ben Chris ça nous mène à un segment qui est récurrent de l'émission c'est notre segment qui est propulsé par Eros et compagnie mon sex shop préféré tu peux utiliser le code BREAK15 si tu veux avoir 15% de rabais sur tous les produits en magasin sur leur site internet puis ça mène à la question est-ce que t'as une oui j'ai déjà eu une torsion testiculaire c'était exactement ça ma question ton anecdote de torsion testiculaire c'était vraiment ça ? non c'est je voudrais savoir c'est quoi ta meilleure anecdote de célibataire ma meilleure anecdote de célibataire les gars je réfléchis à ce que je peux avoir d'intéressant parce qu'en vrai je crois que j'ai j'ai pas un truc de fou malade ta torsion testiculaire moi ça m'intéresse attendez j'avais jamais ça ça je peux vous le raconter ça ouais c'était un bon filon et là j'en ai fait une vidéo d'ailleurs ça c'est ouf sur ta torsion testiculaire j'en ai parlé ouais ben je pense on y va attends je cherche quand même si j'ai pas un truc un date qui a mal viré une pyjama party qui a mal viré c'était fait de catfish je sais pas si c'est une expression qui existe ouais ouais je vois très bien même pas mec moi j'ai été chanceux là dessus ça va hein mais j'ai tordu mes couilles ça c'est un autre c'est arrivé plus tard tu vois comment on se tord les couilles ben comment on se tord les couilles là vous avez quel âge là ? 32 24 safe il te reste un an come on je peux pas me tord les couilles en plus là je viens de me réparer le break imagine si je me tord ça attends tu les perds pas juste elle se tord et t'as 6h pour la sauver sinon pour la sauver ? sinon il sèche ah mais c'est un film hein là je vous le dis en gros ça peut arriver à n'importe qui là c'est là tout le monde va je sais ce que vous allez faire vous allez mettre la main dans le falzard vous allez commencer à toucher ouais c'est bon elle est bien là elle est pas tournée c'est maintenant que vous allez faire ça je peux te suivre ? vas-y mais toi t'es safe toi c'est safe en plus pas de fin et tout elle est solide ok col roulé ça bouge pas un col roulé de loupard comme ça il est costaud ça bougera pas mais c'est tout béneuf fais gaffe mais en gros ça arrive à ça peut arriver à n'importe qui donc ça je l'ai appris plus tard et jusqu'à tes 25 ans environ après t'as beaucoup moins de risque de l'avoir et en fait c'est simple c'est que t'as vu je vous fais un schéma de couille il y a deux fils il y a un peu de post-prod à faire hein les gars il y a deux fils et une paire et une paire des fois il peut s'arriver que il peut des fois il peut arriver que la couille elle fasse elle tourne comme ça elle pivote un petit peu le ce qui vient bloquer le canal toute la couille toute la couille la couille vire dans le sac elle vire dans le sac parce qu'elles sont pas accrochées en fait là t'es en train de me dire que mes couilles sont pas accrochées en ce moment non on se parle là pis j'ai les couilles qui sont là s'ils peuvent virer dehors quand ils veulent il y a une expression en France qui dit j'espère que t'as les couilles bien accrochées personne ne les a à part moi maintenant et tout ce qui a une torsion testiculaire qu'ils ont réussi à sauver mais en gros ouais t'as une couille qui te tourne et ça vient bloquer le canal est-ce qu'on sait très bien que le pipi est stocké dans les couilles aïe enfin je sais pas si vous avez fait un peu d'études mais la pisse est dans les couilles ça on pourra en débattre mais la pisse est à l'intérieur des couilles c'est évident vous êtes en train de me dire que c'est dans la vessie c'est dans la vessie c'est pas possible c'est dans la vessie c'est certain même que je pense que le sperme il s'accumule pas dans les couilles mais il se produit dans les couilles c'est peut-être vrai c'est le truc sur la vessie ouais ok donc c'est dans la vessie tain c'est fou j'ai un truc j'ai un petit truc sur la torsion testiculaire ça vient de me rappeler je t'ai fait gaffe et restant non Patrice Belanger qui est un ancien participant d'Occupation 2 qu'on a déjà reçu sur le podcast il avait manqué notre balle des finissants parce qu'il y avait eu la torsion testiculaire puis il avait failli qu'elle se faire détwister à l'hôpital parce que justement si tu passes ton ciseur il y a des conséquences graves mais là je te laisse continuer ton instant c'est exactement ça mais en gros ouais ça peut arriver à n'importe qui moi j'avais juste des douleurs tu sais ici là ça faisait mal tout ici je passe à tirer je me disais tain mais c'est quoi c'est quoi c'est quoi et quand je m'asseyais et tout et puis des fois ça passait donc je me disais ok c'est tranquille puis ça revenait puis quelques jours comme ça je suis allé aux urgences une première fois ils n'ont rien fait ils m'ont dit ouais il n'y a rien et je suis allé une deuxième fois où ils m'ont dit il n'y a rien et je leur ai dit non non il y a quelque chose moi je sens qu'il y a quelque chose là c'est douloureux beaucoup ouais ça tire pas mal en fait moi j'ai eu de la chance parce que c'était une semi-torsion ça veut dire qu'elle a twist à moitié t'avais c'est-tu parce que t'avais pécho de la nana puis que t'avais dropé le beat juste à moitié avec ton coup de bassin ou c'était un autre événement non moi je pense en fait t'as pas d'événement ça peut être ça peut être tu peux dormir si tu dors ben forcément nous on a des couilles quand on dort entre les jambes c'est un bon ça c'est la même quand je dormais tout le monde je crois mais quand tu bouges comme ça que tu fais des positions bizarres dans le lit ou quoi il peut que tu la twist oh putain donc c'est inconscient tu le sais même pas tu le sais même pas parce que si tu en levrette classique c'est de bas en haut c'est ça claque ça tourne pas ça tourne pas par contre quand tu dors et que tu te frottes et machin et si il y a plus de risques mais quand elle elle te malaxe les couilles t'sais nous on a notre siffleux qui adore se faire malaxer les trucs les couilles mais quand tu te fais malaxer les couilles ça peut arriver sûrement shout out shout out à toi qui aime te faire malaxer les couilles moi par exemple je suis sensible mais non moi je suis sensible de ça moi ça me fait pas de j'ai pas de kiff moi le malaxage de couilles j'ai pas de kiff même si je comprends tout t'es des traumatismes moi j'ai un petit j'ai un léger traumatisme qui fait que je suis moins fan de ce délire là j'aurais peur aussi ça fait que c'est mieux de dormir avec des bobettes qui ont un support alors ça tu vois je sais pas parce que c'est limite pire si tu mets un slip bien moulant du coup tu les compactes tu les compresses c'est peut-être même pire j'en sais rien y'a pas de solution mais tout le monde peut être tout le monde peut être visé par ça jusqu'aux 25 ans après le risque il est bien moindre mais du coup ce qu'ils m'ont fait c'est simple pour faire bref j'y suis allé je leur ai dit si si moi j'ai trop mal ils m'ont dit allez on opère ils m'ont endormi ils ont ouvert le sac à baloche et ils ont détwisté la couille il ouvre le sac à baloche oh ça c'est une petite expression que je ramène comme ça ça c'est terrible le sac à baloche et là du coup ils l'ont ouvert et surtout ils ont fait la masterclass ils l'ont fusionné ils l'ont accroché moi j'ai une couille raide au toucher tu peux sentir qu'elle est accrochée en bas mais elle bougera plus elle bougera plus ils l'ont fixée ils l'ont fixée avec quoi ? je sais pas je sais pas ce qu'ils ont mis je saurais jamais ce qu'ils ont mis et puis là ils t'en fait des points de souceau direct sur le sac ouais voilà aïe 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 c'est dur je me suis réveillé pas de douleur j'étais sous morphine à mort j'étais à l'ouest complet j'étais bien moi j'ai juste la première chose que j'ai fait quand je me suis réveillé une deux ouf et là les gars c'était le bonheur je dis vous êtes sûr j'ai du sperme encore j'ai de la pisse dans mes couilles encore ils m'ont dit oui ils m'ont dit non toujours pas c'est dans la vessie la pisse j'ai dit non je crois pas je crois que c'est dans les couilles mais bref je vais sortir de cet hôpital et non franchement dès qu'ils l'ont fixée et que j'ai senti que j'avais les deux parce que du coup t'imagines t'as l'opération on t'opère toi tu sais pas ce qu'il se passe tu te dors mais ils te garantissent pas quand tu fais l'opération que tu vas les avoir les deux le lendemain t'imagines l'angoisse ils t'aient le garant c'est ce pas non parce que s'ils ouvrent et qu'elle est nécrosée donc qu'elle est morte tu peux avoir une morte couille fait que t'as vu un moment où tu penses t'avais une couille morte ça doit être un unicouilliste ouais il y en a il y a des gens ces sautes seraient moins populaires les gars c'est vrai que en fait ça peut arriver n'importe quand et t'as 6h si elle est vraiment de toute façon tu vas le sentir tu le sens si c'est une torsion tu sens que ça tire partout ici et crois moi tu peux pas trop bien marcher moi c'était semi tordu donc ça allait je pouvais quand même tanker mais du coup si c'est une vraie torsion là t'as 6h faut que tu coures aux urgences t'attends pas t'y vas de toute façon moins de douleur aux couilles les gars urgence il y a pas de débat on est deux pétés de break un twisté de couille on est comme c'est quoi ce casting ce casting de con là on a tous des problèmes de queue il y a d'autres problèmes de queue les gars venez venez c'est quoi les problèmes de queue lui il déclame un deuxième ça comporte mais je pense que c'est rendu non non mais là c'est timide mais il y a quoi non je veux savoir les problèmes de queue là c'est toi ton nom tout va bien tout est nickel jure voilà ça va non non il a pas dit la vérité il dit pas la vérité d'après moi ça pique des fois non c'est bon je pense que ça te mérite ton cadeau d'anecdote de célibataire est-ce que tu l'as mis dans le caddie dans le caddie c'est une anecdote de célibataire parce qu'une de mes couilles a failli se retrouver célibataire c'est un peu l'idée c'est ça on t'a ramené le caddie c'est ton dernier cadeau ça c'est le cadeau de l'anecdote des couilles là exactement ça t'a mérité un cadeau cette anecdote tu vois cette vie c'est pour ça que je l'aime aussi je suis invité dans un podcast c'est un régal moi j'adore québécois en plus les québécois j'adore et un jour je viendrai chez vous et on fera un grand meet-up et j'ai un cadeau pour raconter que j'ai tordu mes couilles et ça si c'est pas papa j'espère que t'es fier de moi je sauve pas des vies parce que j'ai peur du sang mais putain mon anecdote sur les couilles elle fera le tour du monde on le sait on le souhaite c'est un cadeau propulsé par Eros et compagnie encore une fois incognito attends j'en ai pris le car je sais pas ce qu'il y a d'autres fleshlight non cock ring on le sait plus on est pas trop certain c'était une surprise pour nous aussi ah oui vous savez pas trop vous ben parce qu'il y en a tellement chez Eros que des fois les noms on les oublie pis là celui-là je crois que c'est peut-être pour un c'est peut-être pour A2 celui-là oh let's go ça va partir directement à l'intérieur de mon cul exactement let's go les gars putain il manquait que ça j'en porte un actuellement d'ailleurs de la marque Eros mais je pense ça peut être pour la femme aussi pis genre il y a une manette fait que tu peux le contrôler à la distance c'est pour ça l'incognito tu pourrais t'as un côté coop exactement exact exact ça se joue en coop exact ouais c'est bien ce délire là pendant que t'écoutes la TV tu peux la starter c'est très bien ah oui plan de coupe on essaye penche toi le beau frère moi je prends la manette tout aval le jouet ça c'est très bien ça il y a ça tu vas cinéma un truc comme ça tu vois c'est cool ça met un petit piment ça met un petit truc restaurant machin t'es-tu à l'aise avec des trucs dans ton huck j'en porte un moi actuellement est-ce qu'il y a un diamant au bout non 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 je sais pas hier on est allé au Whisper pis Diana en avait un avec un diamant rose c'était où au Whisper c'est où ça du strip club ici à Paris tu connais pas ah ouais mais non mais vous vivez hein ils sont arrivés sur Paris c'est pas que pour faire le podcast ça vit bien ouais ça vit bien on a essayé le Whisper honnêtement vos clubs de danseuses sont moins bien que ceux à Montréal si on a un avantage c'est attends je veux connaître je veux connaître quelle est la diff du coup parce que moi je suis pas allé à Paris Paris c'est énormément plus cher c'est 75 je peux pas comment je vais dire moi j'aime le premier degré Paris c'est un peu plus cher c'est 75 on a pas assez je suis pas un expert mais de ce que j'ai remarqué en tant que client qui est allé premièrement un drink au Whisper c'est 20 euros un seul drink 30 euros l'entrée 30 euros l'entrée 20 piastres le drink ça en canadien j'ai aucune idée ça fait combien 50 piastres mettons l'entrée plus 20 euros c'est mettons 30 pas loin de 100 piastres pis là t'as juste un drink pis t'es rentré pis là après mettons si t'es vraiment pas un gars comme moi mec t'es le genre de gars qui veut aller comme dans l'isoloir avec une des danseuses là ça commence à 75 euros juste pour que tu rentres comme dans le cabine 3 minutes 3 minutes pis là après ça 75 euros par 3 minutes pis pas que ça me dérange moi ça a pas d'importance tu me connais mais tu peux même pas tu peux pas te chaffer du tout tu sais c'est comme c'est ça les mains tu regardes pis là t'es mais je suis pas allé parce que c'est ça mais c'est ce que j'ai entendu de la fille là j'ai l'air de mentir mais c'est vrai que je suis pas allé mais en tout cas pis tandis qu'à Québec c'est 15 piastres le 3 minutes environ pis 15 dollars canadiens pis tu peux toucher pis tu peux toucher mais du coup ça c'est culturellement au Canada ça c'est ok c'est répondu et tout les clubs de danseuses les clubs ouais les clubs strip il y en a plusieurs dans ben dans les grandes villes il y en a plusieurs et c'est normal en mode c'est quand même parce qu'à Paris j'ai pas l'impression que ce soit un truc très réputé tu vois en France même j'ai pas l'impression que ce soit un truc méga réputé ouais mais c'est ça qu'on a réalisé nous la culture américaine c'est populaire pis nous on est pas loin de ça fait qu'on dirait je pense que c'est moins populaire qu'aux Etats-Unis mais quand même il y en a plusieurs quand même le monde va j'ai des amis de filles qui organisent leur fête là-bas leur anniversaire ok là-bas pis c'est juste un happening ah ouais c'est grave on crée ouais ouais c'est pas juste nécessairement on va voir les nanas pis juste pour voir les nanas c'est une ambiance c'est le mood et tout ouais je capte parce que là je trouve en France on a beaucoup moins ça là tu vois c'est rare les gens que j'entends être en mode vous faites des fois le week-end et tout menteur il y va il les donne les pièces pis aussi c'est au bout de la rue ah ouais c'est au bout de la rue à Paris ah ouais à Paris c'est à décembre mais au Canada non jamais ah ouais mais d'où je suis un peu un gros mais d'où il est accro non c'est vrai qu'en France il y a beaucoup moins je pense mais aussi ce qui est cool des danseuses c'est que si toi tu y vas mettons c'est sûr tu vas dans n'importe quel bord il y a plein de monde qui veulent prendre des photos avec toi et aux danseuses impossible personne va venir te déranger tout le monde fait son truc fait que tu peux passer ta soirée avec tes amis prendre un drink c'est pas non plus obligé t'as pas le risque d'avoir alors c'est vrai que ça pour le coup moi je sors beaucoup j'aime beaucoup sortir j'aime beaucoup la vie nocturne là j'ai arrêté pendant un mois zéro alcool rien du tout parce que je me suis mis sport à fond je fais zéro alcool zéro mal bouffe sport à fond mais par contre moi je me mets des gros charges quand même donc moi le cocktail anti-gel à l'érable ça me parle moi ce délire ça me parle très bien mais du coup tu vois je sors beaucoup 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 et ça c'est vrai que c'est un truc chiant c'est que avec une notoriété comme ça j'aime bien les petites boîtes comme les grosses boîtes j'ai pas envie d'aller dans les trucs huppés de fou parce que c'est moins le délire parce que les gens ils viennent juste pour shiner pour briller moi je veux venir pour écouter la drum and bass de la dubstep des trucs qui tapent de la trap du rap tout et je veux juste kiffer et du coup je suis souvent confronté quand je vais dans des boîtes où il y a un petit peu plus jeune etc ça filme tu vois de loin ça putain en fait c'est horrible ça c'est pareil message mais si on se croise filmez pas venez on fait une photo on fait une vidéo ensemble sans problème mais filmez de loin ça tu vois on le voit tout le monde le voit franchement je te dis ça à chaque fois qu'il y a eu je vois à chaque fois et le pire c'est même des fois les parents parce que eux ils s'en foutent ils s'en battent les couilles tu n'as rien à foutre ils te filent de loin oh c'est quoi oh il fait des vidéos sur Youtube rien à foutre rien à foutre et du coup moi qui aime beaucoup sortir c'est vrai que tu as raison les endroits où le téléphone il est interdit ou quoi moi je me sens mieux et je développe des fois un peu une phobie de sortir parce que je me dis tain imagine je fais un move de Gollemont je suis en boîte on me voit boire un verre deux verres trois verres et puis je vis quoi et là il y a une vidéo de moi sur TikTok de quelqu'un qui veut prendre du buzz sur ça bah c'est possible tu vois oui c'est très possible c'est possible et plus le temps passe plus j'ai l'impression que les gens se disent tain c'est facile de faire des 1 million 2 millions de vues sur TikTok et en plus tu gagnes de l'argent en vrai solution facile moi tu me croises en boîte en train de boire je sais pas un litre de vodka sec parce que j'ai besoin de ça pour un starter tu vois par exemple mais un petit start c'est ça petit flash derrière ensuite 5-6 verres de whisky et puis après on commence à passer une bonne soirée mais imagine on me filme relou chiant non c'est pas vrai mais ouais tu sais c'est chiant t'as ce côté où du coup on va te filmer ça va finir tu sais pas où ça va finir et alors putain du coup un peu comme ça tout le temps puis est-ce que tu vis bien est-ce que tu vis bien avec la notoriété moi je le vis très bien parce que à partir du moment où tu fais un métier où t'es exposé ça fait partie du package donc faut pas s'en plaindre pour moi j'accepte que les gens veuillent faire des photos et je l'accepte sans problème j'ai très rarement dit non à une photo ou quoi ce que j'aime pas en revanche c'est la manière de faire c'est juste quand c'est volontairement comme ça 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 tu vois ça met mal à l'aise parce que t'as vu ça met un truc mal à l'aise alors que c'est déconnecté c'est pas humain t'es un bétail t'es un ça c'est horrible alors que venez en fait vraiment venez avec plaisir on fait une photo à part si bien sûr je suis en train de faire un truc important t'as détwister une couille si je me détwiste une couille ou si je pète mon frein c'est pas des moments où il faut venir faire une photo est-ce que tu t'as déjà dit non dans une situation vraiment moi à un moment donné ça m'est arrivé je m'étais chicané au bord avec ma blonde du temps puis j'étais parti comme fâché puis du moment où j'ai sorti du bord il y a trois gars qui m'ont demandé de prendre une photo puis tu sais j'ai pas dit non parce que mais tu sais tu fais le pire sourire fake là tu sais que ça te tente pas parce que là tu viens d'avoir vraiment une mauvaise nouvelle puis ça va pas aimer ça t'arrive tu sais des fois t'as-tu déjà été jusqu'à dire hé là non ça me tente pas je fais le pub moi j'ai déjà eu des mauvaises nouvelles même récentes des trucs qui me mettent mal où j'ai pas envie de voir personne ou même des fois des jours tu te lèves tu te regardes tu te dis c'est une merde que j'ai en face de moi je sais pas pourquoi des fois tu te réveilles t'es une merde ça arrive et du coup j'ai envie que personne me voit j'ai envie d'être tout seul mais pour autant ouais je vais mettre mon sourire de surface ou tu sors pas tu sais les journées moi les journées je me laisse un truc comme une merde au pire je veux juste rester choué ouais bah souvent je fais ça mais si je dois aller faire des courses machin des petits trucs j'y vais et j'accepte toujours à ce moment là même si j'ai eu la pire nouvelle ça m'est arrivé il y a pas longtemps d'avoir une nouvelle où ça me met down vraiment quoi et pourtant ça m'a pas empêché de faire des photos d'accepter parce que je me dis bah ces gens là aussi ils sont pour rien ils te voient à un moment donné tu peux avoir le droit d'avoir tes moments où t'es pas bien évidemment heureusement et tu peux refuser une photo en disant excuse moi franchement je passe une très mauvaise journée je suis pas bien je suis pas à l'aise de faire une photo ok pour moi c'est complètement ok tu rencontres quelqu'un qui te dit ça tu vas pas lui en vouloir de pas faire une photo bah ouais ok il a une mauvaise journée le gars mais généralement j'accepte peut-être qu'un jour je serais vraiment mal vraiment vraiment au point de me dire allez non je fais pas mais franchement j'arrive à à me dire ça dure une seconde hop c'est bon ça y est c'est bon et c'est les gens qui te regardent aussi c'est les gens qui te font vivre c'est les gens qui participent à tout ta chaîne à ta vie donc c'est dur de leur dire non quand même comment va ta santé mentale sur 10 ? actuellement là moi je suis sur un bon 8 oh je suis très bien très nice je jure bravo parce que j'ai eu un élément là de bonheur qui est arrivé qui est Mathieu dans l'équipe le changement de vie moi j'aime beaucoup je suis un peu vagabond je m'accroche pas trop aux villes dans lesquelles je suis mais là on vient d'arriver sur Paris c'est big c'est énorme ça fait 2 mois t'as toute une moi j'aime bien ça ça change j'ai besoin de ces changements d'avancer et tout et puis bah les concepts qu'on réfléchit la chaîne se porte bien en perso ça va bien et niveau santé mentale comment je me sens au quotidien plutôt dans mon taf du coup en général mais dans ton taf ça fait partie de ton quotidien à temps plein quasiment ouais là je dirais là je dirais que je suis sur un 8 après tu sais ça peut fluctuer très vite des fois la semaine prochaine je suis en semaine 5 page blanche ouais mais là je suis bien là je suis bien franchement nice et est-ce que tu consultes est-ce que tu prends des méthodes pour faire prendre soin de ta santé mentale j'ai consulté pendant 3-4 mois une psychologue et ça m'a fait un bien fou et ça je le conseille à chaque personne même si ça va bien dans ta vie mais que tu sens que des fois ça va bien mais tu sens que d'un jour à l'autre ça peut changer ne serait-ce que d'avoir une stabilité d'aller comprendre pourquoi t'es un peu instable c'est génial donc je le conseille vraiment n'importe quoi c'est pas une honte franchement moi je suis très heureux et les jours où ça ira mal j'irai voir une psy mais ouais j'ai consulté pendant un moment plusieurs fois pour régler les problèmes précis de l'instant T tu sais tu sens que ça va pas à cause d'un truc tu sais pas trop mettre les mots hop j'y vais c'est une professionnelle elle va t'aider à mettre les mots sur ça tu vois c'est bien donc ouais ouais moi je pense que c'est très saint de y aller 100% franchement je pense que les gens devraient le faire plus et surtout dégager le tabou et la honte qu'il y a dessus il y a pas mal de ça en France après je sais pas comment c'est au Québec par exemple c'est socialement bien accepté c'est démocratisé beaucoup on en parle beaucoup ouais quand même hein ouais ouais il y a beaucoup de de campagnes de sensibilisation le monde en parle beaucoup parce que ça fait au Québec on a un des taux de suicide les plus élevés au monde ah ouais ouais fait que c'est très très présent des campagnes anti-suicide ben anti-suicide contre le suicide des campagnes pour la maladie mentale ça existe et tu penses que c'est lié au cadre de vie très froid tout ça machin ou rien à voir je crois qu'il doit avoir un impact là des fois ça devient un peu plus sombre pendant des plus longues périodes de temps puis il fait super froid t'as pas envie de sortir de chez vous c'est l'isolement du coup un peu plus exact quand il fait moins 20 moins 30 dehors là t'as s'attende pas vraiment de sortir de chez vous fait que là tu passes quelqu'un qui vit dans un demi-sous seul il passe son hiver là tu sais ça peut être déprimant des fois juste les circonstances puis après ça ajoute tous les autres facteurs qui peuvent arriver dans la vie de la personne ça peut faire ouais carrément putain je pensais pas vous c'est comment vous vous êtes comment sur ma santé mentale ouais je pense je dirais voilà deux semaines je t'aurais dit peut-être un 6.57 là j'ai pris des décisions dans ma vie qui m'ont ouvert la voie fait peut-être plus un 8.5 putain il y a des étapes dans ma vie qui ont évolué puis ça contribue à ma santé mentale t'en as parlé déjà ou pas ? non non je n'ai pas parlé tu veux le garder pour toi ? ben dans le fond j'ai mis des relations à terme qui étaient plus bénéfiques qui étaient toxiques ouais fait comme ça ça m'a aidé à prendre du temps pour moi puis peut-être plus à penser à ces relations ou à ces personnes en fait c'est ça je pense que quand tu ta santé mentale quand elle baisse comme ça c'est un truc de fond ou quelques trucs de fond qui sont là c'est ça où t'arrives pas qui sont pesantes même si c'est pas la plus grosse chose dans notre vie mais qui ramène toujours ah c'est pas réglé c'est pas réglé c'est pas réglé puis là ah ben là il y a 6 puis là elle va penser quoi qu'est-ce qui va arriver avec ça c'est l'engrenage après c'est fini donc non tranquillement pas vite je m'en vais vers une meilleure santé mentale ton côté moi je crois que je me donnerais un 7 environ ce qui est quand même bien aussi je faisais beaucoup d'anxiété plus jeune puis je suis fier du parcours que j'ai fait puis de ce que j'ai tu sais je trouve que j'ai une bonne maîtrise aujourd'hui mais ça reste que je veux dire ça m'habite un peu mais ouais ça s'est vraiment beaucoup beaucoup amélioré j'ai déjà été peut-être un 4 sur 10 à cause que l'anxiété prenait tellement de place mais là maintenant je suis assez bon pour gérer avec ça puis tu sais on fait plein de trucs qui m'excitent puis qui me passionnent puis avant c'est peut-être des trucs que j'aurais justement pensé d'avance puis ça m'aurait joué dans la tête puis je suis un over thinker quand même je réfléchis je suis un peu obsessif aussi quand il y a quelque chose qui me passionne on dirait que je pense presque juste à ça fait que ça peut se mettre à spinner dans ma tête mais j'ai un vraiment meilleur contrôle là-dessus aujourd'hui à 24 ans que j'avais peut-être début vingtaine fait qu'on dirait je vois juste du positif je me dis si aujourd'hui ça va bien plus je vais vieillir plus je vais apprendre à me connaître puis tu sais ça veut juste aller à mon temps ben c'est mon feeling peut-être que l'année prochaine je vais pas me connaître ouais carrément mais il y a un truc pour moi qui rejoint nous trois là je pense l'entourage tu vois ça participe énormément énormément pour moi c'est les gens qui t'entourent qui sont là aux premières loges autour de toi ça ce bac là de personnes est hyper important parce qu'il suffit qu'une de ces personnes peut-être dans une relation toxique un ami quelqu'un de proche un collègue même ça te baisse ça te baisse ton moral ça te baisse ton moral 100% vraiment c'est important être entouré d'une équipe ben tu sais nous c'est parce qu'on est dans le travail mais toi aussi j'imagine ton équipe de travail ça doit être beaucoup tes amis ben on en parlait t'as tout nous c'est ça c'est important d'avoir une équipe qui te soutient puis tu sais quand tu fais des grosses productions je sais que t'es comment ça s'appelle les séries que tu fais Trouve le gâteau je sais que ça c'est 200 000 euros à peu près par vidéo que ça coûte la dernière ça représente quoi comme équipe technique tu sais des fois le monde pense qu'il y a une vidéo YouTube c'est fait un peu il y a une personne qui sent la caméra puis c'est fait super à la bonne franquette mais toi c'est comment que tu le dis comment ça se passe alors quand on parle ouais c'est ça alors quand on parle des grosses productions comme là par exemple Trouve le gâteau Trouve le gâteau c'est le dernier épisode qui a coûté dans les 200 000 parce qu'en fait on a fait de la création de décors je sais pas si vous l'avez vu mais à la toute fin il y a de la création de décors il y a un décor monochrome rouge monochrome jaune et puis avant ça il y a quand même d'autres étapes où tu dois trouver le gâteau et tout machin et ce qui coûte cher c'est création de décors équipe globalement c'est ça création de décors équipe les jours de tournage les locations de studio et ça s'accumule très 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 vite dans ce milieu là et du coup tu peux te retrouver avec des prods qui coûtent extrêmement cher la location du matériel des fois il y a tellement de choses et là ça représente toi qui endoses l'argent au complet ou tu as des producteurs comment ça fonctionne alors moi j'ai pas de producteur mais je fonctionne avec les op une op sponso généralement une op c'est une opération avec les marques comme vous faites avec Eros Eros et compagnie ils produisent ils vous aident à produire le podcast c'est ça alors moi de mon côté c'est pareil par exemple je vais avoir une marque là pour le coup c'était M&M's la marque M&M's le groupe Mars même et en fait eux ils te disent voilà nous on a tel budget qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce budget là et nous du coup on se dit ok qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on remet tout le budget dans la production et on fait une grosse vidéo ou est-ce qu'on arrive à se dégager aussi et à dégager du bénéfice du coup et généralement ça fonctionne comme ça des fois on fait une op sur laquelle on va avoir du bénéfice et on va produire la vidéo d'après sans prendre de marques sans mettre de marques dessus qui sponsorisent parce qu'on a déjà anticipé on a eu avant sur une op on a eu du rab entre guillemets on a eu en plus donc on l'injecte dans une autre production sans mettre de marques donc le système de fonctionnement c'est à peu près ça donc ça dépend il y a des vidéos qui sont moi j'aime pas mettre trop trop de sponsors dans les vidéos donc j'évite il y a des périodes où je vais faire un petit peu plus et puis après je vais me calmer puis je vais tout autoproduire avec mon propre argent et sans pardon oui avec le propre argent mais sans passer par une marque qui finance mais il y a aussi des idées toutes simples comme moi c'est ce que j'aime bien aussi c'est le message que je veux montrer des fois aussi mais une idée comme trouve la règle c'est un concept qui est sur ma chaîne secondaire qui a grave bien marché étonnamment et en fait le principe il est simple c'est que là on est trois toi tu sors de la pièce nous on va établir une règle de jeu par exemple on va se dire je dois me mettre toujours de la même position que lui comme ça toi quand tu reviens t'as 10 minutes pour trouver c'est quoi la règle du jeu qu'on a instauré voilà le pitch c'est tout c'est une idée t'as pas besoin de grosse caméra t'as besoin de rien t'as besoin d'une table des potes bonne humeur et c'est bon et tu vois une vidéo comme ça peut autant marquer les gens qu'une vidéo où t'as mis 200 000 balles dedans c'est incroyable et moi c'est ce que j'essaie d'avoir des fois ah ouais mais pour moi ça n'a et puis beaucoup de gens le disent aussi tu vois la surproduction des concepts il y a des concepts qui pour moi sont à chier sur Youtube parce que pardon aux collègues ou quoi mais il y a des trucs où je me dis putain mettre autant de prod de production de beauté de visuel dans ça je trouve que c'est overkill tu vois c'est trop beaucoup trop et on a un peu ce syndrome nous ah la télé Youtube machin il y a des connexions qui se font de plus en plus machin mais en même temps les gens ils veulent chercher la liberté sur Youtube et pour eux la télé c'est un petit peu la censure le lissage et tout machin donc je comprends qu'il y a des gens qui se disent ça fait trop télé donc moi j'essaie d'avoir le juste milieu entre l'authenticité Youtube mon authenticité le côté beaucoup moins lisse de la télé et en même temps d'avoir des budgets qui permettent d'avoir une belle image des belles choses et tu vois que la production que tu mets sert ton concept et pas l'inverse je sais pas si c'est très clair comme je le dis mais un concept comme là trouve le gâteau tu vois je te le pitch en une phrase t'as déjà compris le truc lui tu te dis peut-être toi même j'ai envie de jouer ouais exact 100% qu'est-ce que tu penses qui fait c'est quoi la clé qui fait que ça marche ton concept on se trouve une règle il y a plein de monde qui essaieraient de se partir des chaînes Youtube puis qui commencent justement avec des petits concepts puis ça lève pas comment ça c'est-tu le montage c'est-tu la personnalité de toi puis tes amis c'est quoi qui fait que ça ça prend en feu quand tu le fais alors pour mon cas moi perso je pense que j'ai déjà l'aura et l'histoire et déjà les gens qui sont là donc ils vont faire confiance ils vont cliquer sur la vidéo et du coup des fois ils peuvent être déçus mais là ils ont été agréablement surpris tu vois par exemple et en fait je pense pas qu'il y a une clé en particulier je pense que l'authenticité je le redis mais c'est méga important moi j'en vois plein des gens qui se lancent et qui en fait essaient d'imiter d'autres personnes tu n'arrives pas à les analyser tu dis il y a un truc tu vois c'est un truc de déjà vu ou il y a un truc il n'y a pas le truc à sa sauce donc je pense que l'authenticité est méga important mais après je dis ça en mode c'est la clé et vous allez avoir des millions d'abonnés mais il y a la chance le bon moment quand je dis la chance c'est le bon moment charbonné charbonné testé parce que moi au début pareil ça n'a pas pris tout de suite tout de suite ça a pris assez rapidement mais avant ça il y a eu 4 ans où moi il n'y avait rien qui payait dans ma vie aussi il faut prendre ça en compte des fois le chemin est très long et il y a des gens qui pètent qui percent à 40 ans des fois même à 50 ans et c'est très bien ils sont méga heureux parce qu'ils ont mis une vie de taf avant d'y arriver et des fois tu n'y arrives jamais mais pour moi c'est d'accumuler le maximum de situations dans lesquelles tu peux win tu peux gagner est-ce que tu penses que tu aurais arrêté à un moment donné si à 30 ans 35 ans tu n'avais pas réussi à avoir un succès puis gagner un bon montant d'argent avec ça penses-tu qu'il y a un moment où tu te serais dit peut-être que ce n'est pas fait pour moi finalement la vraie question je ne sais pas si je me serais résigné je pense que pour la musique j'aurais continué mais je pense que ma vie serait complètement différente je n'aurais pas abandonné mais j'aurais nourri une frustration toute ma vie je pense tu aurais tout le temps tout le temps continué à essayer jusqu'à temps que ça fonctionne je pense que oui parce que j'y crois en fait comme je l'ai dit dans d'autres interviews moi j'y croyais même au-delà de la croyance j'avais le désir profond de vouloir y arriver je savais que c'était ma voix et je me disais la situation dans laquelle je serais le plus heureux c'est si mon quotidien c'est ça je veux faire ça mais c'était encore flou tu vois quand je dis ça en fait c'était un peu du flou je veux faire ça c'est à dire faire des trucs golerie avec de la musique des trucs c'était flou mais là ça l'est toujours c'est ce que je disais tout à l'heure j'avance mais je kiffe mais tu as un objectif quand même qui est d'avoir une vie un peu hors du commun aussi je pense ouais ouais c'est ça et puis de tous les jours créer en fait plus ça passe plus je mets des mots dessus mais c'est créer des choses moi j'adore créer des choses provoquer des sentiments créer des tu vois ton tout si demain il n'y a plus d'internet plus d'ordinateur rien mais tu as vécu tu sais toute cette vie là tu fais quoi oh c'est intéressant c'est deep hein j'aime bien hein si demain il n'y a plus internet mais que je garde tout ce que j'ai vécu tu as tout là tu as tout vécu mais tu fais quoi tu es à l'aise financièrement tu vas bien dans ta santé mentale mais c'est quand même ça qui occupe ton temps c'est quand même ça qui te passionne mais là tu perds quasiment tout de ce côté là je sais je vais avec les animaux je vais m'entourer d'animaux et je sais pas ce que je fais mais je vis avec les animaux pas en mode mougli ou quoi que ce soit mais c'est pas en mode je vais dans une forêt amazonienne et je dis allez prenez-moi avec vous mais c'est en mode agriculteur pas agriculteur je veux pas je voudrais pas me servir des animaux ce serait moi je veux je veux que ce soit refuge ouais voilà moi c'est parfait cherchez le mot un refuge un sanctuaire pour animaux un truc comme ça moi je veux être là dedans si jamais j'arrête y'a plus internet y'a plus rien je me connecte à ça parce que là je serai jamais déçu jamais tu vois t'as déjà donné de l'argent des refuges ouais 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 c'est ça t'es déjà impliqué dans cette cause là depuis le début en fait ça avait parti de mon adn avec la musique ça c'est un truc qui est là depuis le début de la chaîne quand j'ai changé de blase et que j'ai commencé à m'appeler joyca même avant je crois y'a une vidéo qui traîne sur ma chaîne où je vais visiter une uspa et tu te dis ça a rien à voir avec je fais des remises de youtube après je fais des parodies au milieu y'a une vidéo où je vais dans une uspa et en fait c'est une uspa où mes parents vont souvent parce que en plus d'être pompiers eux pareil ils sont à fond défense animale et tout et moi j'ai grandi qu'avec des chiens et des chats et du coup arrivé à maintenant ça fait partie de mon adn ça fait partie de ce que j'ai envie d'aider et de montrer comme message et ouais j'ai fait une vidéo qui s'appelle je sais plus comment elle s'appelle mais par contre c'est une vidéo sur la tanière qui est un refuge un grand grand refuge en France et où en fait les gens qui ont créé ça ils avaient une entreprise qu'ils ont vendu 30 millions d'euros genre une trentaine de millions d'euros et avec ça ils ont tout vendu du jour en main et ils ont dit on va créer un refuge et ils ont créé ce refuge ils ont fait venir plein d'animaux ils sauvent les espèces ils ont un des meilleurs centres vétérinaires de France tu vois des machines de fou et tout machin et en fait ce qu'ils font au quotidien c'est ils partent en mission récupérer des animaux maltraités tu vois genre il y avait un groupe de chevaux qui était utilisé par des sectes qu'ils ont récupéré qui étaient embourbés dans la terre jusqu'au torse tu vois des trucs de baiser et ils vont récupérer ces animaux et ils leur donnent une nouvelle vie dans le refuge du coup là-bas c'est particulier parce que tu vas pas voir les animaux tu vas voir des histoires et ça c'est génial tu vois et du coup moi j'avais fait une vidéo sur ça parce qu'ils étaient en galère de thune avec le covid et ils arrivaient plus à vivre quoi ils arrivaient plus à faire vivre les animaux donc après du coup la conséquence c'est si on peut pas faire autrement c'est euthanasie de chaque animaux et tout machin enfin bref horrible et ça ça m'a chopé direct parce que c'est mon ADN j'ai dit là il faut que j'aille il faut que je fasse un truc donc j'avais mis une op sur la vidéo une marque l'argent est parti dans la tanière tu vois et ça c'est des trucs que j'aime faire de temps en temps ça ne veut pas dire que j'aime pas les humains que je fais rien pour les humains mais c'est une cause qui particulièrement me touche on a tous ce truc une cause qui peut te parler c'est en sociable à quelque part moi je l'ai vécu depuis que je suis tout petit donc elle me parle cette cause donc moi j'en suis un peu je veux pas être le porte-étendard non plus mais je suis un peu le j'essaye en tout cas à mon niveau de le montrer parce que je connais j'ai vu des choses et tout machin donc j'essaye de mettre ça en avant c'est très bien puis qu'est-ce qui s'en vient à moyen long terme qu'est-ce que quoi qu'est-ce qui s'en vient à moyen long terme tes nouveaux projets tu as-tu la promo à faire tu viens de quitter c'est quand même récent que tu as quitté le Lot le groupe de création de contenu fait que là c'est comme un renouveau t'aurais été un peu dans ta carrière ouais c'est ça c'est comme je disais tout à l'heure moi c'est très excitant quand ça se produit comme le début du Lot était très excitant comme le début de la Redbox était très excitant et en fait là je suis dans mon troisième arc enfin il y a eu 4 arcs il y a eu l'arc chez moi tout seul la Redbox le Lot premier local et maintenant un local à Paris avec juste l'équipe et dans ces 4 arcs ces 4 manières d'avancer de penser de construire différentes et là je ne sais pas si on aura peut-être un cinquième un sixième un septième un huitième mais moi ça me va et puis si on n'a pas et que celui-là le quatrième dure 15 ans c'est très bien peu m'importe moi tant que je te dis je kiffe et que j'avance mais mon seul but mon seul objectif là moyen long terme c'est continuer à produire ce que je produis continuer à faire mes vidéos continuer à penser à réfléchir à des concepts à insuffler cette authenticité ce truc-là de kiff et à la fois commencer à penser à qu'est-ce que je peux faire en fait avec ça aussi est-ce que je peux aller sur les plateformes Netflix Prime Video est-ce que je peux aller là-dessus est-ce que je suis capable de créer du concept là-dessus aussi des émissions des trucs un peu plus fort un peu plus construit un peu plus pas juste une vidéo one shot mais un truc un peu plus big avec des saisons pourquoi pas j'ai envie de me tester et à moyen long terme c'est ça en fait j'ai envie d'explorer encore et puis la musique que je mets de côté depuis tellement longtemps parce que du coup je suis à fond YouTube 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 mais j'ai envie d'inclure la musique dans mon divertissement aussi comme il y a eu la Joycar je sais pas si t'avais vu ce format-là non je sais pas en gros je faisais venir un artiste dans un van que j'ai réhabilité en studio de musique en home studio et le principe c'est qu'on monte avec l'artiste dans le van on va à plein d'endroits on fait que des arrêts à des endroits qui l'inspirent et qui lui rappellent des choses et tout on s'arrête bah tu vois là c'était mon ancien lycée ok tu vois là c'est le resto où je mange j'aime bien ici et puis à la fin on se pose et on fait un son dans l'arrière du van tu vois c'est le road trip et à la fin t'as un son et du coup ça mêlait bien divertissement entertainment et création musicale donc j'ai dit putain c'est cool moi tu vois j'ai envie d'aller un peu vers ça essayer de trouver comment je fusionne les deux mondes et que ce soit bien intéressant pour le mainstream ouais pis c'est une bonne façon parce que tes vidéoclips sont ultra populaires aussi t'as vu à 30 millions de vues c'est des statistiques impressionnantes fait que ça peut être bien de garder tes vidéos YouTube pis garder justement le côté personnel mais de mettre ça avec la musique c'est comme le meilleur des deux mondes ouais complètement moi si j'arrive à trouver des concepts où je peux mixer musique divertissement c'est merveilleux c'est magnifique ouais c'est super belle rencontre Joyco c'était vraiment cool bah pareil très posé c'est très agréable très agréable d'être posé comme ça à discuter moi je me régale bah tu reviendrais bah oui merci beaucoup prochaines fois à Montréal si je suis à Montréal sinon nous on revient on serait bien content de t'aurer à accueillir à nouveau avec vos deux couilles bien en place j'en se le souhaite vous aussi j'espère que vous regarderez la prochaine avec vos deux couilles bien en place peut-être qu'entre temps il y en a deux trois on sait pas touchez là maintenant checkez un peu tournez pas trop faites gaffe yeah man un gros merci à toi merci mon beau frère un gros merci à RAC compagnie Monster qui est toujours dans la place allez vous procurer du break sur prendsunbreak.com mon petit minou merci d'avoir été là oubliez pas de vous abonner et de vous foutre ça dans le cul bien en fond oh yeah oh yeah si vous voulez voir les biens de scènes c'est sur la chaîne Frank the Draper que ça se passe et mon mot de la fin mon beau frère ouais ben si vous êtes des nouveaux arrivants parce que vous êtes des fans de Joy-Cup ben allez encourager justement il vient de le dire mais la chaîne la Frank c'est du nouveau contenu c'est du contenu authentique on est tant amis on fait jamais c'est tout le temps du naturel fait que je pense que ça peut être intéressant si vous aimez notre univers sinon moi sur Instagram vous pouvez me suivre c'est emile.bedor puis on se revoit sur Patreon puis la semaine prochaine pour une prochaine interveillerie ciao baby prends un breil pour l'été prends un breil toute l'année